en Irlande, et le christianisme est demeuré très fort en Irlande. D'ailleurs, jusqu'à nos jours, parce que, petit détail, la semaine passée, parce que les Irlandais sont puritains dans leur pratique, alors évidemment, la femme a sa place, la famille a sa place, et puis dans la charte du pays, ils ont voulu faire évoluer ça un petit peu. Alors, ils ont fait un référendum la semaine dernière en Irlande pour modifier un peu les valeurs sociales du système, et pour que ça soit vraiment adapté à une société contemporaine moderne. Alors, ils voulaient se détacher, le gouvernement voulait se détacher d'anciens dogmes, et puis il y avait le oui et le non, et puis c'était le non. Alors, pour vous dire comment est-ce qu'ils sont puritains, ils sont restés, ils ne veulent pas évoluer au-delà des valeurs qu'ils ont actuellement, la place de la femme, la place de l'homme, et ainsi va le bateau, quoi, là-bas. C'est une courte histoire, j'aurais pu en parler quasiment pendant une heure, mais par curiosité, au niveau des Irlandais au Québec, est-ce que, Carole, tu as une idée de comment est-ce qu'il y a des gens de souche irlandaise au Québec actuellement? Il y en a beaucoup. Oui. Mais je ne peux pas te dire le chiffre, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Bien, c'est justement une très bonne donnée que tu viens de donner. Il y a 404 000 personnes au Québec qui sont d'origine irlandaise, et au Canada, c'est 4 millions, pardon. Ça me fait drôle, 404, ça fait erreur, 404. Bien oui, c'est des statistiques, et puis c'est pour ça qu'on rencontre des O'Brien, des McDaniels, des gens, si on veut dire, qui ont été, si on veut dire, à l'origine des Irlandais, qui sont descendus, en fait, qui sont arrivés ici avec la grande famine de 1860. Ils ont peuplé principalement Québec, parce que, rappelons-nous que vers les années 1880, Québec, la ville de Québec, c'était 45 % d'Irlandais. C'est pour ça qu'il faut faire la différence aujourd'hui. On dit, ah bien, c'est les Andais de Québec. Il n'y a plus d'Andais. Les Andais sont tous retournés en Angleterre. Il y en a resté un peu, mais pas beaucoup. C'est des Irlandais, principalement, et un peu d'Écossais, qui sont des descendants des troupes de General Wolfe, qui était le 78e Fraser Highland. Alors, c'est juste pour expliquer, en fait, qu'est-ce que c'est la Saint-Patrick, puis pourquoi il s'est fêté. Et le 17 de mars, bien, c'est la mort de Saint-Patrick, le Saint-Patron des Irlandais. D'accord! Alors, c'est une petite capsule que je voulais produire. C'est juste cinq minutes, mais tout le monde en sait un petit peu plus à partir de ce moment-là. Bien, exactement. Tu vois, aujourd'hui, là, mes invités, ils ne sont pas encore arrivés. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a un, peut-être, qui a oublié qui est passé en début d'émission, mais il n'est pas là. Et j'aimerais ça savoir si, en tout cas, si vous avez, vous, été témoin d'une expérience de mort éminente, bien, partagez-nous votre histoire, soit par texto, soit par écrit, sur Facebook, dans les commentaires sous la page Zoom Parallel. Ça va être très intéressant à vous lire. Et dans ton cas, Raymond, qui a passé près de la mort récemment. Bien, j'ai fait un an et demi, là. Oui, bien, ça fait quand même, ça ne fait pas 30 ans, là. Ça te porte, pardon, ça te porte à réfléchir beaucoup sur ton existence. Parce que moi, avant mon état cardiaque, là, j'étais invincible. J'étais complètement, là, j'étais complètement invincible. Et puis, depuis ce temps-là, bien, chaque jour que j'ai l'opportunité de vivre, bien, je remercie, si on veut dire l'humanité, si on veut dire les... le grand seigneur, peu importe, là, mais je suis heureux de vivre à tous les jours. Par contre, j'ai un petit témoignage. La dame n'est pas prête encore à témoigner. En fait, c'est quelqu'un de Sainte-Croix que tu connais. En plus? Absolument. Et puis, je ne vais pas plus loin parce que ça va cibler la personne. J'ai une bonne idée. J'ai une bonne idée, hein. Et puis, en fait, elle s'est retrouvée devant une situation, qu'elle a vécu une situation. Elle ne savait pas à qui en parler. Comme elle sait que j'étais avec l'équipe de Zones parallèles et toi-même. Elle a passé par une personne que je connais, une autre personne que je connais. Et là, j'ai répondu. Et son témoignage à elle, c'est qu'elle a eu une expérience dans laquelle elle est décédée. Et puis, elle me décrit ce qu'elle a vu l'autre côté. Elle dit, Raymond, je ne sentais plus rien. Je me suis levé. Mais en réalité, ce n'est pas elle qui se levait. Je me suis vu. Et puis, écoutez, c'est quelqu'un que je connais. Ce n'est pas une histoire du gars qui m'a attendu. Non, non, non. Et puis, il y avait comme une grosse boule bleuâtre vers laquelle je voulais me diriger. J'étais comme attiré vers ça. Et puis, à un moment donné, ça lui a été dit. Je l'ai plutôt ressenti. Parce qu'elle a dit, ce n'était pas le temps. Je suis revenu. Et là, je me suis retrouvé dans mon corps. Les journées qui ont suivi, elle m'a décrit ça. Parce qu'évidemment, je faisais attention dans mon questionnement. Les gens sont très bouleversés suite à une expérience du genre. Et elle m'a dit, j'étais mal dans mon corps. Je lui ai dit, je fais attention à ne pas le dire le nom. Je lui ai dit, regarde, ça, c'est comme une nouvelle paire de chaussures que tu mets. Ils ne font pas bien, bien, bien immédiatement. Donc, toi, ton entité, ton esprit, peu importe, a quitté et a réintégré un corps qui a quitté. Alors, il faut qu'il s'ajuste. Il n'est pas encore bien, bien, bien. Ça va prendre quelques jours. Ce n'est pas un diagnostic que j'y faisais. C'est juste le fait que je voulais y expliquer. En même temps, j'y ai passé le livre. Tu liras ça. Le livre de Gaston de Courcy. Oui, je l'ai reçu trois fois, Gaston. J'espère. J'ai déjeuné avec. J'espère sympathique, vraiment. Justement, après une rencontre ici, je l'avais invité à déjeuner au Mike's. Il m'a raconté son histoire en détail. J'étais avec ma conjointe. Et puis, méchant témoignage. Comme il dit, lui, il dit, « Mon livre, il est là. Croyez-le, croyez-le pas. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Ce n'est pas compliqué. » C'est un témoignage. Comme la personne en question que je viens de te parler, un jour, elle va être prête pour expliquer de sa propre voix. Parce que moi, je ne suis que le porte-parole. Tu sais, quand tu passes l'histoire à quelqu'un, ce n'est pas conté comme si c'est toi-même qui l'as vécu. Parce qu'elle était émotionnellement très affectée. Tu sais, elle était déstabilisée d'avoir vécu ça. Et puis, c'est déstabilisant également. Tu sais, tu fais affaire à une nouvelle dimension. Tu rentres dans l'après-vie qui est... Pas la mort, mais tu es dans le corridor. Tu sais, tu rentres là-bas, puis ici. Puis, il y a une zone qui est vraiment nébuleuse à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que le témoignage était vraiment extraordinaire. Comme je t'ai dit, je l'ai questionné. Et puis, pour en savoir plus long, mais j'y allais par étapes. Parce que je lui ai dit, regarde, je lui ai dit, plus tu vas y penser, il y a des détails qui vont t'en revenir. Ça, c'est comme un témoignage. Tu sais, le premier témoignage, il livre une information en... Comme un enquêteur, je l'ai déjà fait. Il livre une information qui est globale. Puis après ça, oui, je me souviens de telle affaire également. Puis là, tu rajoutes de l'information. Là, ça devient beaucoup plus complet comme témoignage. Mais c'est un témoignage assez extraordinaire. Et puis, peut-être même que l'été prochain, on fera une visite chez elle, la personne. Et puis, on s'assurera avec un café. Puis elle te racontre, elle aurait confiance en toi. Oui, mais j'y crois déjà à son témoignage parce qu'elle parle de boule bleue. J'ai vu ça. Mais elle n'est pas en train de mourir. Je l'ai vu. Mais en fait, c'est juste une sorte d'affaires disant. Ce qui semble bizarre pour bien du monde, mais pour moi, c'est normal. Bien oui. Mais en fait, il y a ça, il y a... J'ai vécu moi-même un ami à l'âge de 4 ans. J'en ai souvent parlé. Je vais juste faire un rappel des faits. On m'a retrouvée dans mon bain. J'étais complètement plus là. J'étais dans le fond et j'avais de l'écume blanche qui sortait de la bouche. Donc, je n'étais vraiment plus là. Et mon père a été obligé de me réanimer parce que c'était la panique totale. Mon père était dehors chez nous. Je pense qu'il était là parce que la journée qui s'est arrivée, j'étais faite. Je n'étais plus là. Vous ne m'auriez jamais connue. Je serais peut-être venue d'un autre type de personnage plus tard. Mais bref, j'ai vu la scène de mon père. Je me voyais au-dessus de mon lit. Bien, ce n'est pas mon lit. J'étais au pied du lit de mes parents parce que mon père m'a mis sur le lit. Il y avait une serviette. Il m'a déposée sur la serviette. Je voyais qu'il me... Mais j'étais témoin de la scène, mais sans être là physiquement. Donc, je voyais mon père en train de me réanimer. Je voyais ma mère pleurer. Ma soeur Chantal qui était d'un côté d'elle et mon frère Sylvain de l'autre côté. Et ma soeur Chantal demande « Qu'est-ce qu'elle a, Carole? Qu'est-ce qu'elle a? » Tu l'entends, ça, hein? Oui, je l'entends. Tu l'entends. Je l'entends et je dis... Même qu'à un moment donné, je me suis retournée dans mon corps et j'ai vomi. Tu sais, c'est... J'ai vraiment... J'ai sorti le surplus de liquide que j'avais dans le système. Et je vois mon père, avec son phétoscope, en train de s'assurer que mon corps bat très vite, qu'il a réussi. Et j'ai été deux jours, trois jours sous haute surveillance à la maison parce qu'on ne m'a pas envoyée à l'hôpital étant donné qu'il avait réussi à une réanimer. Tout était beau. Mais... Question, question, parce que je te prends au vol. Oui. Suite au témoignage que... Évidemment, tu étais jeune. Est-ce que ta réinsertion dans ton corps, est-ce que ça l'a... Est-ce que c'était inconfortable ou... Tu étais... Je ne me souviens pas de ce détail-là. Mais c'est parce qu'à mon réveil, quand je suis revenue, j'étais malade. Ce n'est jamais confortable. En partant. Je n'imagine. Je n'avais pas de douleur nulle part. En fait, c'était vraiment juste noyé. Donc, il a fallu que je ressorte ce liquide-là que j'avais ingéré, qui était carrément visiblement dans mes poumons. Mais sinon, c'est tout. Je ne me souviens pas d'avoir eu de douleur. Je ne me souviens pas d'avoir eu de tunnel non plus. Je ne me souviens pas d'avoir quitté pour aller plus haut. Tout ce que je sais, c'est que je me revois encore une fois au-dessus de mon corps, comme si j'avais... j'étais debout sur le lit à regarder la scène en bas et que je vois tout ça. Toute cette scène-là se développer. C'est assez impressionnant. Parce qu'on vit ça. Tu sais, ces expériences-là, selon ce que les gens m'en ont raconté, ça se vit à différents niveaux. En fait, tu l'as vécu à un niveau. La personne de Sainte-Croix était rendue l'autre bord. Tu sais, quand tu es rendu dans le tunnel, tu t'en vas-tu vers là ou si tu reviens? Mais par contre, elle, je ne sais pas si cette personne a développé un peu plus de, je dirais, de capacités médiumniques ou sensitives qu'elle n'avait pas avant. Peut-être. J'espère qu'elle écoute l'émission aujourd'hui. Oui, habituellement, c'est ça. Mais c'est que ce genre de questionnement-là, parce que souvent, je le rencontre avec un groupe de sa famille, dans un déjeuner, peu importe. C'est délicat, là. Tu sais, faire un questionnement devant... Tu ne peux pas parler de ça devant tout le monde. C'est ce que Raymond dit, là. Les affaires de fidèles. Ben, exactement. Traverser l'autre bord. Tu sais, c'est... Puis elle-même qui pourrait peut-être raconter son histoire, sauf, bon, encore une fois. Elle radote encore les mêmes affaires. Ça n'a pas de sens, ce qu'elle dit. Oui, je la comprends. Je la comprends très bien, parce que les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Raymond, si je te dis... Est-ce que tu as des enfants? Non. Bon, OK. Si je perds un de mes enfants, tu vas me dire, mais c'est petit, je te comprends. Non. Tu ne peux pas me comprendre. Tu n'as pas d'enfant, donc tu n'as pas vécu ce que je ressens. Tu n'as jamais perdu la vie d'un enfant. Tu ne peux pas le comprendre entièrement. Il faut que tu sois vraiment infusé dans ce que tu veux communiquer à ce moment-là. Exact. Il y a des choses, moi, que je n'ai jamais vécues ou encore que j'ai vécues que les gens ne comprennent pas. Juste en passant, pour revenir sur ma petite expérience au début du juillet, à un moment donné, il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais un problème de taquicardie. Ça, c'est le cœur qui va normalement à 110 volts puis il part sur 220. Oui, c'est ça. Il part... Chantal Goupil faisait la même chose. J'en ai parlé sur une pensée. Et puis, le docteur, il avait dit, regarde, ça n'a pas de bon sens. On va arrêter ton cœur. Pardon? Il dit, on va t'injecter un liquide. Ça arrêtait le cœur. C'est un peu comme un ordinateur que tu reboutes tout bien noir. Je n'ai pas vu rien. Je n'ai pas vu de tunnel, rien. Mais le canal a été fermé pendant à peu près 15 secondes. Je me suis dit, whoops! Là, c'est revenu. Et puis, ça a fait la même chose il y a un an et demi. C'était encore une crise de taquicardie. Excusez-moi si je prononce mal le mot. J'ai tout lourd. C'est exactement ça, taquicardie. OK, d'accord. Et puis, cette fois-là, par contre, ils m'ont opéré pour m'arrêter ça. Même si j'avais une crise par quatre ans ou par trois ans, en même temps, ça pompait tellement fort que j'ai fait un petit infractus cette fois-là. Mais c'est que ce genre d'expérience, soit un émis, que tu traverses tranquillement l'autre bord, ou encore que ta force physique est émise à l'épreuve, comme c'est arrivé, moi, dans mon cas, ça a révolutionné beaucoup mon système de valeurs. Quand je suis revenu l'émission, deux semaines après, l'émission Carole Dosé, j'étais tellement content de vous revoir. J'avais amené les crânes de Christelle, un pour Steve également. J'avais des petits cadeaux pour le kit. J'ai dit, « Ces gens-là, ils font partie de ma vie. Et puis, j'aurais pu tout perdre ça. » C'est là qu'on le réalise. Comme à 20 ans, tu te dis, « Moi, j'en ai jusqu'à... » Tension. Non, non, non. Tu peux avoir un accident de voiture. Tu peux avoir une boat qui te tombe d'un avion qui t'arrive sur la tête. Justement, dans cette période-là, quand j'ai eu ma petite attaque il y a un an et demi, on avait eu le kit à haut-le-dresse. Éric Tessier avait fait un mini-ACV. Puis Juniega, lui, il avait planté son Bessic. Exact. Les trois à l'hôpital. Ben oui. Vous avez vécu tout quelque chose. Ben, cette année-là, le monde qui était dans l'ufologie, on dirait que c'était dangereux parce qu'il y avait eu Max-Saint-Germain au mois de mai. En plus. Après, il y avait eu toi. J'avais eu mon ancien directeur des enquêtes qui avait eu le COVID assez solide. On est cinq, six. C'est quoi qui se passe cette année? Dans six mois, là. Ben non, c'est ça. Et j'ai un ami, justement, de Vaud-Brunswick aussi, qui était dans l'ufologie, qui est décédé. Et j'ai, en plus, Jean Lavergne. Jean Lavergne. Ça, c'est un noeud, c'est un noeud. Ça, là, ça, ça nous avait passé dans le dash. Oui, parce que lui, ça a tout sorti dans le temps de l'aider. Un mois, fini. Bonjour. C'est ça. En novembre, il s'est mis à mal filer, mal dans le dos. Il pensait à un entor. Ben oui. Ça n'a pas ça pendant tout. Il n'y avait plus d'os. Il était en train de gruger les poumons. Le cancer, c'était en aller vers les os. Ça a grugé ses os. Ce n'est pas tout seul. Il y en a d'autres comme ça qui vivent la même maudit phénomène que j'ai jamais vue avant. On n'entendait pas parler autant que ça avant. C'était fou, là. Mais c'est ça. Je disais, hey, puis tu sais-tu quoi? On a Isabelle qui s'est joint à nous. Je ne sais pas si Isabelle... Pardon, Isabelle. Je veux savoir si on t'entend bien. Testing 1212. Je ne t'entends pas fort. Je ne sais pas si... Ah non? Encore? Vas-y, vas-y. Là, tu m'entends-tu mieux? Oui, je t'entends. C'est bon. Juste en passant, peux-tu rappeler, Raymond, peux-tu rappeler les deux hélicoptères qui se promenaient et qui viennent nous faire faire des tours après l'émission? À matin? Ils viennent de passer juste là. C'est ça le but que j'entendais. Durant le break, je vais faire ça. OK, OK. Eh bien, ça les aurait fine. À moi, avec les écouteurs... C'est ça, on n'entend pas. Il y avait un bruit que j'entendais dans les cinq chars. C'est assez régulier, en plus. Puis, je suis allé vérifier puis il y avait deux petites affaires vertes qui se promenaient dans le film. Ah! Toi, Isabelle, Isabelle Oud, est-ce que tu as déjà vécu une expérience de mort imminente? Bien, en fait, je peux dire ça, je ne le sais pas parce que j'étais bébé et je devais avoir 11 mois quand c'est arrivé. Si, c'est ça. Puis, c'est drôle parce que moi, j'ai l'impression que c'est là que je suis arrivée. OK. Ma mère, je vous le raconte rapidement, là. Je bougeais beaucoup. Fais juste parler un peu plus près de ton micro parce que sinon, je vais m'approcher. Comme ça, c'est-tu mieux? Oui, sinon ça grise. Ah, OK. C'est ça. Vu que je bougeais beaucoup, bébé, dans la couchette, ma mère avait placé la couverture en dessous pour me serrer en dessous du matelas pour être sûre parce que je bougeais beaucoup. J'étais tout le temps désabriée. Puis, j'étais une grande mangeuse. Puis cette journée-là, je ne me suis pas levée. Puis ma mère, c'est une dormeuse qui s'est vue qu'elle avait à peu près 11 heures. Je ne m'étais pas réveillée pour manger. Fait que ce n'était pas normal. Puis quand elle est arrivée, elle me ramassait en dessous des couvertures exfysiées. J'étais mauve, picotée blanche. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle ne m'a pas dit d'autres choses. Elle arrête son histoire-là. Mais moi, je le sais que je suis arrivée là, moi. j'ai l'impression que on a switché. OK. D'âme, je parle. On a switché d'âme. Oui. Je ne peux pas dire que je continue. Non, non, vas-y, Raymond. Non, c'est ça. C'est que dans les témoignages de même de mort imminente ou de mort future ou peu importe, il y a un prêtre qui m'avait parlé à l'époque où il y avait une maison qui était qui était il était en fin de course dans sa vie et il témoignait, il parlait, il dit, je les vois tous, il m'attend. Il n'était pas mort, là. Ben non. Il dit, je les vois. Le prêtre, le prêtre, le prêtre m'a dit, c'est un témoignage que j'ai entendu souvent. Il voit les gens qui sont dans le trépon, qui ont passé et puis qui les attendent. Et puis, c'est ça qu'il disait, mon oncle en question, mon oncle Alexandre, je me souviens. Il était vivant encore, Les signes vitaux étaient toujours actifs. Il dit, je les vois. Tu sais, ils sont là actuellement. Comment décrire ça, c'est très difficile. C'est juste un témoignage qui est corroboré par un prêtre, qui quand même, ne va pas charrier toutes sortes d'histoires. Il dit, oui, Raymond, je rencontre ça, ce genre de situation-là, où la personne, en imminence de mourir, dit, je les vois actuellement. Un peu comme dans le, excuse-moi, comme dans le film, Le fantôme d'amour, à la fin. Tu vois, tout à travers la nuance. Tu vois, tous les personnages qui apparaissent. Là, il est prêt à traverser, évidemment. Et dans ce film-là, en plus, tu vois des masses noires. Oui. Bien, je te jure, je les ai vues, ces masses noires. Je les vois. Il y en a, c'est clair. Il ne faut pas que tu te fasses toucher par ces affaires-là parce que ça te tue. Ça te rend malade. Ça t'enlève ton énergie. Tu as été une méchante fille, Carole? Non, pas du tout. Je ne les vois pas comme parce que je suis méchante. Je les vois parce que j'ai cette capacité-là d'avoir certaines affaires que les gens ne voient pas. On a peut-être des pouvoirs, parce que c'est ça qui fait la différence. Oui. Moi, j'ai trop de filtres, je n'accepte pas certaines affaires. Bien, j'ai plein de dons qui vont faire chier le monde des fois. Ah, ben, gâdon. Bien, je veux dire, je veux dire par là, c'est que, sans mettre à la blague, j'ai certaines capacités que les gens n'ont pas parce qu'ils n'ont pas développé ça. Mais je me suis rendue compte, puis là, tu vas sûrement être d'accord avec moi, Isabelle, je fais partie d'une page qui s'appelle EMI, expérience de mort imminente, EMI Québec, OK? C'est mon ami Pascal Auger qui a parti sur cette page-là. Il y a plein de monde qui vient, puis là, tu devrais te backer pour toi, quelqu'un, au cas qu'il arrive quelque chose, un problème sur ta page, ça te prend un co-administrateur ou quelqu'un d'autre qui peut gérer ta page avec toi, au cas, ça te tente plus, OK, je vais le faire. Mais tu sais, ça ne me dérangeait pas parce que j'en ai déjà cette page-là où les gens me demandent d'être soit la spécialiste du groupe ou maintenant de faire accepter ou refuser certaines choses qui peuvent être publiées. Et là-dessus, il y a un gars qui s'appelle Pascal Chagnon parce que j'avais, là, il ne sait pas, je pense que je parle de lui présentement, il va peut-être faire le saut. Mais j'avais demandé, j'avais écrit un post à un moment donné pour dire que je veux faire une émission sur l'expérience de mort imminente et j'aimerais ça avoir soit vos commentaires ou que les gens puissent venir à l'émission. Tantôt, on va avoir quelqu'un que lui a accepté d'en parler. Donc, lui, ça va être, vraiment, ça va être du direct. Il va raconter son histoire, c'est Martin qui, en fait, qui va venir se joindre à nous. Mais c'est Martin Paris. Là, il est présentement dans un lieu, je vais le laisser lui le dire tantôt. Mais, il y a un truc que Pascal a écrit et il faut que je le lise avant d'aller à la pause. Ça dit, il dit, merci de votre venue et partage. J'ai dû reconnaître avoir des capacités hors normes ou même parfois mal vues certaines croyances. j'ai consulté plus jeunes me croyant atteints de schizophrénie ou autres troubles mentaux pour me faire dire que je n'étais pas fou. Les gens, par contre, si tu te la poses la question, si tu ne l'es pas. Parce que si tu serais fou, tu ne poseras pas la question parce que tu n'y penseras même pas. je crois que les expériences demandant de ne pas avoir de ce fameux don ne veulent pas l'avouer, ne veulent pas les avoir ou les ressentir. C'est complexe. Mais l'important, c'est de pouvoir partager nos vécu, nos expériences, parfois, pour nous-mêmes et pour aider les autres notre haut prochain. Aider ceux à qui, tu sais, qu'on en parle, je trouve que ça fait du bien à ceux qui l'ont vécu. Il voit qu'ils ne sont pas tous seuls. Donc, il ajoute au plaisir de vous lire et tous les autres, je suis aidant et aidé. On apprend toujours des autres depuis bien des décennies, mais j'ai seulement su le terme EMI, NDE, et tout autre acronyme qu'à la fin des années 90. Avant que cela, avant ça, on ne parlait pas de notre expériences. C'est vrai? Excusez, à force de parler, Écoute, Carole, ces propos-là, des tunnels et des boules blanches, à un moment donné, certaines époques, on riait de ça. Il n'y avait aucun sérieux là-dessus. Oui, je n'ai pas terminé sans doute. Excusez-moi. Je ne parlais pas de nos expériences d'avoir connu la mort et d'en être revu. C'était assez osé d'en discuter ouvertement. On se faisait classer dans une case assez rapidement. Personnellement, tout jeune, je ne pensais pas tout ce que je pouvais amener et simplement s'ouvrir d'être un livre ouvert car voir l'âme des gens et ses capacités, c'est de faire fi ou par innocence oublier qu'il y a une énorme différence entre l'âme et l'humain qu'elle habite, qui a son autonomie et trop souvent inconscience et ce qui est ou hors. Il y a une dualité. Bref, cela sera des histoires ou des expériences à partager au fil des échanges. Je suis redevenue transparente et je ne me cache plus derrière des artifices qui nous empêchent de monter ou qui nous sommes, montrer qui nous sommes et que l'on a tous à partager, à échanger. En fait, c'est ça. Je suis rendue à cette étape-là aussi. Ça fait longtemps. D'ailleurs, Gaston Décourcy, que je salue, il y avait aussi commenté là-dessus parce que je connais assez bien aussi Gaston. Son histoire est assez passionnante. Ça fait que je vais lire la suite tantôt parce que j'ai un autre témoignage là-dessus que je veux absolument dire avant qu'on revienne. En fait, on va là à la pause et on en parle au retour. Je vais faire là. C'est JNT. Vous écoutez C'est JNT. C'est JNT. Les Hits du vendredi à 20h et les Hits du samedi de 16h à 18h et de 20h à 22h sur cgmd96.9. Écoutez-nous de partout sur le 969fm.ca. Animation festive avec Alain Perron et Ligne Dubois. Les Hits, c'est la meilleure musique. Dance, pop, électro, house, les nouveautés musicales avant tout le monde et bien sûr, prix à gagner et surprise. Les Hits du vendredi dès 20h. Les Hits du samedi dès 16h sur le 96.9 CGMD. Du bois franc à la céramique en passant par le plancher flottant, Flore Découvre propose une grande variété de produits. Étant livré spécialiste en couvre-plancher et décoration, notre offre ne s'arrête pas là. Des services de design, estimation, mesure, livraison et installation sont également disponibles en magasin. Pour des rénovations en toute simplicité, visitez couvre-plancher Décotendance. Couvre-plancher Décotendance. Flore Décot Lévis. L'ordinateur ne démarre plus peur d'avoir tout perdu par panique. Informatique sympathique, expert en réparation d'ordinateur. Nous sommes là pour vous. 365 jours par année de 8h à 20h. Notre service exceptionnel inclut un retour d'appel en moins d'une heure et, pour les urgences, une intervention le jour même. La qualité est notre priorité avec des essais sur place, post-réparation, garantie et suivi après-vente. Et le meilleur dans tout ça, nos tarifs sont imbattables. On en dérange la concurrence. Informatique sympathique, 3062 rue Le Chasseur, local 8, Québec, 581-397-3305. Informatique sympathique, l'excellence technique, le service humain. Ameublement Fort, t'as jamais vu ça? Service électroménager, usager et neuf, avec livraison à l'intérieur du domicile. Simple, rapide, efficace. Toutes sortes de rabais comme 10% étudiants et âge d'or. Ameublement Fort peut même te déménager. Oui, t'es tanné de déranger tes amis, ta famille. On te déménage, tes meubles, tes bobettes, tout. Ameublementfort.com Boulevard P11 Nord, Val-Bélair. Henri IV, sorti Montaulieu. Dans l'église, la crème de l'électroménager, usager, 9 boîtes ouvertes à Québec. Clé en main, on offre même le service de débarrassage. Ameublementfort.com 581-899-1379. Ce samedi 16 mars, venez encourager vos remparts au Centre Villiotron. Notre équipe affrontera le Drakkar de Bécomo dès 16h. Une ambiance qui promet pour ce dernier match maxi de la saison. Billets au remparts.ca. Chéri, j'en peux plus des voisins. Clôture terrienne, l'art de bien s'entourer. Amateurs de lutte, la Québec Championship Wrestling vous présente leur plus gros spectacle de l'année, Edge of Glory. Samedi, le 16 mars, dès 19h, au complexe Deux-Glaces-en-Côte, 275, avenue Taniata. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Pour plus d'informations, QCW Wrestling via Facebook, Instagram et Twitter. Lévis, vous n'êtes pas prêts. Pour tous vos produits en vapotage, c'est Vapking. Oui, oui, Vapking à Lauzon, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie et Saint-Georges. Le plus grand choix de produits et les meilleurs conseillers. Vapking. Je l'ai utilisé, Vapking. Amateurs de vélo et de ski de fond, votre magasin JH La Montagne évolue et devient Mathieu Performance Lévis. Plus de marques, plus de choix et encore plus de services. Toujours à la même adresse. 56 90 rue Saint-Georges à Lévis. Mathieuperformance.com Réparer, faire ou refaire sa toiture, ça peut venir avec beaucoup de questions. Et chez Groupe DBL, on a toutes les réponses. On unit notre équipe à votre projet. Pour ajouter de la valeur à votre maison, prévoyez vos travaux en demandant votre soumission gratuite au Groupe DBL.com OxyGaz. Tout pour la soudure, commerciale ou industrielle. Bienvenue aux professionnels ou amateurs. Plein gaz avec OxyGaz, argon, CO2, propane, acétylène, oxygène, mais aussi mélange sur mesure. Livraison à votre porte. OxyGaz, dépositaire, air liquide et Miller Electric. Tout pour la soudure, équipements, accessoires et fournitures, vente, location, réparation, inventaire exceptionnel, salle de montre hallucinante. OxyGaz Lévis. La référence intuitive en soudure. Jusqu'au 14 avril, c'est la grande vente des outils chez Concept C, la référence en produits de coiffeur professionnels. Jusqu'à 25 % de rabais sur fer plat, séchoir, fer à friser, brosse séchoir avec des marques telles que T3, Babyliss Aventi, Mermaid et plus encore. Club Chaussures, cette boutique à Québec et Lévis. Que vous cherchez des marques ou des bas prix, c'est la destination pour vous chausser. Club Chaussures, une entreprise québécoise depuis 1984. Et m'une sur Facebook, c'est JMD 96-9. 9-6-9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. De retour en studio et tu vois, il y a le nom de la personne que je vais nommer. C'est assez drôle, son nom, mais c'est sûr que ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom de baptême, certain. On l'appelle Giuslip. Donc, il n'est pas de 1 et demi, mais une sorte de sortie de corps. J'étais ado il y a 35 ans. Je regardais la télé à 13 heures, couchée sur le canapé et d'un coup, mes oreilles ont bourdonné très fort et je suis sortie par le haut du crâne pour me retrouver au plafond. Je voyais toute la pièce à 360 degrés et je me voyais coucher. Je voyais aussi ma mère sur l'autre canapé à ma gauche, la télé allumée et ça a duré que quelques secondes. J'ai tellement eu peur que je suis retournée dans mon corps de suite. Par après, j'ai essayé de provoquer des décorporations par l'auto-hypnose, mais je n'y suis jamais arrivée. Ça t'est-tu déjà arrivé, ça, Raymond, sortir de ton corps de même? Non. Isabelle, toi, oui, hein? Oui. Ça a été vraiment un effet de surprise. Oui, oui, c'est arrivé justement pendant que je faisais une détente, en fait, genre de détente profonde. Là, en plus, moi, j'ai eu un beau cadeau. J'ai eu le livre de Jean-Maurissette. Oui, c'est vrai. Puis, son procédé, justement, dans le livre, le procédé que lui a trouvé, lui, sa détente profonde, c'est la même que la mienne. Bien, moi, j'ai trouvé ça tout seul, je n'ai pas lu personne avant. Fait que, tout simplement, je me suis détendue puis à un moment donné, pouf, je me suis ramassée dans le coin, au plafond, en haut de la fenêtre, puis je regardais, je me voyais dans le lit, mais j'étais comme confuse parce que je me disais, bien, c'est mon set de chambre qui est là, c'est mes couvertures. Il y a quelqu'un dans mon lit. Là, je me suis dit, bien, je suis peut-être rendue chère voisine. je le savais, j'étais sortie de mon corps. Puis c'est là que j'ai eu mon prénom qui s'est nommé avec une multitude de voix, je dirais qu'il y avait à peu près 15 tonalités différentes, c'était assez spécial, puis paf! Je suis rentrée dans mon corps puis là, ça a été des bruits stridents, comme du métal qui déchire ou qui frotte dans les oreilles, c'était quelque chose, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre ça, peu importe que ce soit par une mort, une mort imminente ou il y a eu des... Oui, sortie de corps, mais il y en a qui c'est des overdoses justement de drogues qui ont vécu ces trucs-là, mais j'appelle ça... c'est un ami justement qui a fait ça. Il a sorti vraiment, il s'est ramassé dans le noir total puis au loin, il voyait une lumière puis il l'appelait. Il est allé vers cette lumière-là et à un moment donné, comme s'il manque des bouts dans son mission. Oui, mais j'appelle ça un wake-up call dans ces cas-là. Les gens changent après et de toute manière, c'est inévitable. C'est inévitable ça, ils changent. Comme Raymond qui a fait une prise, un critère d'un, ça a changé ta perception de vie. Tu n'as pas passé de l'autre bord, mais tu as compris certaines affaires. On est un avertissement, surtout quand on est imbue de soi-même au niveau de la force. On se dit, pour moi, ça ne m'arrivera pas, sauf que l'événement m'a livré un message. Je suis vulnérable et puis je peux être rappelé à traverser l'autre côté jour au lendemain. Il n'y a pas de prescription de temps là-dedans. Mais toi, Raymond, mais toi, tu t'étais vu? Tu t'étais vu en dehors du corps? Non, non. Non, tu n'as pas de souvenirs du moins. C'est sûr. Sur une de mes hospitalisations, j'en ai eu deux, en fait, là-dessus, c'est le canal à fermer. C'est comme, tu fermes ton ordinateur puis à peu près 10-15 secondes après, ça revient. j'ai rentré juste sur le seuil et je n'ai pas été dans le tunnel à rien. Tu sais, ça l'a arrêté là. Ça fait que, tu sais, c'est mon expérience que j'ai vécu. Comme je te dis, ça a remis beaucoup en question mes valeurs personnelles. Tu sais, comme je disais, quand je suis revenu à l'émission avec Carole puis Steve, tu sais, je suis totalement heureux de dire que ça continue. On continue la vie comme elle était avant et puis, ça nous dit que la garantie, elle n'est pas éternelle. Alors, c'est une remise, une remise en cause de beaucoup de nos valeurs très très secs. C'est comme la femme que je parlais tout à l'heure. Tu sais que, elle, elle a sorti dans le tunnel, elle a vu la boule comme bleu, bleu électrique. Oui. Et puis, elle était passablement possiblement secouée. Tu sais, c'est comme, parce qu'elle, contrairement à ce que tu viens de dire, toi, tu savais que tu sortais dans ton vol de nuit ou peu importe, mais elle, elle ne savait pas ce qui arrivait. Tu sais, c'est ça. C'est de prendre conscience que tu n'es plus dans ton corps, mais tu ne files pas comme ça. Tu files comme si c'était encore ça, mais ce n'est pas ça. Tu sais, j'essaie de décrire qu'est-ce qu'elle me l'a conté. Mais elle a dit, j'ai eu peur, j'ai eu terriblement peur. Oui, mais on réintègre, on réintègre son contenant Charmaine et puis, on se demande qu'est-ce qui est arrivé. C'est pour ça que le premier qui a été contacté de manière très discrète, c'est moi-même. Elle m'a demandé qu'est-ce qui m'est arrivé. Bien, j'ai dit, regarde, je n'ai pas la vérité infuse, c'est probablement ça qui t'es arrivé. c'est que t'es sorti, sauf que c'est à pas le temps encore que tu sortes pour de bon. Alors, il y a quelque chose, quelqu'un qui te dit, tu reviens et puis, elle-même ne sait même pas. C'est-à-dire, des fois, tu peux dire, bien, j'ai vu mon père comme Gaston de Courcy, oui, c'est son père. Il a rencontré son père qui était décédé et puis, il a dit, regarde Gaston, c'est pas le temps encore, tu retournes. C'est là qu'il est retourné, mais il me l'a conté lors d'un déjeuner et puis, j'ai lu son livre également, mais elle ne le savait pas. Tu sais, elle était énormément troublée puis elle l'est encore. C'est pour ça que le questionnement que j'ai fait de son témoignage, c'est fait d'une manière très, très, très graduelle. Le fait qu'elle me fait confiance, comme elle pourrait te faire confiance, Carole, parce qu'elle te connaît, tu sais, elle sait que tu as l'ouverture d'esprit pour accepter ce qu'elle va te dire parce que, des fois, tu dis ça, tu as-tu de bon sens qui m'a dit ça, tu sais, il m'a fait rire de moi en cas, c'est sûr. Il va un peu loin. Non, mais c'est ça, il ne faut tellement pas qu'elle ait peur. Mais avec l'équipe de Zone parallèle, je vais dire une affaire, on est en voiture pour accepter beaucoup de l'inconnu. Le hit dans tout ça, c'est que c'est une question de dimension, ça a toujours été, les gens ne connaissent pas que c'est ça, mais moi, je le sais que c'est ça, puis ça s'arrête là, je ne m'instille même pas avec la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais les gens ne connaissent pas ça, pour plusieurs, c'est, ben, tu meurs, tu finis en poudre, d'envoyer dans la terre, va te faire manger par l'hiver, puis go, ça s'arrête là. Non, pour toi, tu vas revenir, il y a tant que tu vas penser de même, que tu en as mis. Effectivement, puis justement, dans le sens contraire, j'ai un autre témoignage, il y a des, il y a des morts qui peuvent revenir à des moments précis. Toi, tu n'es pas mort, mais ils peuvent revenir pour une occasion vraiment exceptionnelle. Exemple, disiez, il y a un an et demi avec le commandant Piché, le fameux vol 720 qui ont manqué de gaz en milieu de l'océan, c'est que c'était pas, c'était pas, c'était pas une grosse garantie. Et puis, les premières minutes, il était gelé. Jusqu'à un moment donné, que dans la cabine, son père était apparu, il a dit, Robert, ça ne finit pas de même. c'est-à-dire qu'il a dit, c'est là que je me suis repris en main. Mais lui, il était dans un autre tunnel, Robert, il était dans le tunnel physique du trépas de la vie parce que lui, il aurait, sans son expertise de vol, il serait mort avec les 270 passagers à bord. mais c'est une circonstance exceptionnelle. C'est pour ça que je voulais juste l'accrocher à ces témoignages-là parce qu'encore une fois, il me racontait à moi. On était en train de manger un pain de café avec un bain et puis c'était un dîner rapide et puis il me racontait ça. Tu voulais dire autre chose, Isabelle? Oui. Parce que tu as levé la main. Oui, mais... Les confines en poudre et qu'on se fait manger par l'hiver, il y en a qui... C'est ça, là. Oui. Ça te rapproche quelque chose? Ben oui, parce que je pense que c'est important de le spécifier pour les gens qui vivent ces trucs-là et qui ne comprennent pas. Le point important dans ce phénomène-là, c'est de savoir qu'on est autre chose que ce corps-là. C'est de savoir qu'on est... En fait, on est une énergie, une conscience, ça s'appelait ça, mais éternelle. Fait que... Tu sais, puis ça, là, ça, c'est le début du changement. Puis, Raymond, je ne sais pas, ton ami, là, c'est à l'écoute, là. Puis elle est capable d'assimiler ça pour comprendre qu'à ses vues, c'est autre chose. Je sais que c'est un choc, mais ça va être plus facile pour elle d'accepter ce qu'elle a vécu. Je le sais que c'est traumatisant. Exact. Elle sait maintenant comment ça fonctionne en partie. Oui. Je le dis en partie parce qu'elle a juste vu la porte d'entrée. Oui. Puis la peur. La peur, en revenant dans le monde physique, la peur est une émotion et puis ça l'a gelé un peu sa capacité de bien gérer cet événement-là. Elle est encore en phase de réajustement. Le fait que j'aille parler beaucoup avec elle, la personne, déjà, c'était une étape. Tu sais, quand il t'arrive de quoi dans la vie, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et c'est l'anxiété qui prend le dessus. Tout à fait. Et puis, dans le cas présent, l'anxiété se tasse tranquillement, l'angoisse fait sa place également. Mais, tu sais, les choses redeviennent normales. Elle n'a pas la même vision de la vie non plus de l'après. Oui. Je ne jeterai pas. Exact. Mais en passant, on dit de la poussière, encore les verres de l'ange, c'est terminé, mais toutes les religions, toutes les religions, il y a une vie à prendre. Une vie. Oui, même les musulmans, les catalés, les anglicans, les itériens orthodoxes, il y a une vie à prendre. Oui. Alors ça, je ne veux pas plaider pour les religions, mais il y a un message commun à tous ces codes de croyance. Je veux juste dire que ce n'est pas vrai qu'il y a des vierges qui t'attendent de l'autre bord, par exemple. C'est ça, là. Oui, il y a un petit peu de charriage, mais je ne sais pas pas de commentaire là-dessus. Parce qu'ils ne disent pas que c'est un gars ou une fille qui t'entend. On a notre père aussi Martin qui est là. J'ai l'intérêt d'avoir du bruit un petit peu. Je ne sais pas si c'est Martin que tu m'entends. Tu m'entends, Martin? Je pense qu'il ne m'entend même pas. On le voit, mais je pense qu'il ne m'entend pas. Tu ne m'entends pas? Martin? Allô, allô? Il y a une station. C'est parce qu'il est là sur l'événement, présentement, parce qu'il a écrit un livre là-dessus. Je ne sais juste pas si... Il s'est mis en retrait dans une autre pièce. Est-ce que tu as des écouteurs, Martin? Même les écouteurs? J'ai quasiment envie de ça. Je pense parce que je ne sais pas si c'est moi. j'imagine qu'il me voit et là, il ne sait pas que je l'ai hésité à la scène. Donc, en attendant, je ne sais pas. Martin, tu m'entends? One, two, testé! Tantôt, tu parlais de mort imminente. Je connais quelqu'un qui a failli d'avoir une mort imminente. Il a arrêté le McCurry. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a arrêté le McCurry. Il n'y a pas eu de mort imminente. Ah, c'est celle-là que tu voulais placer tantôt. Ça a l'hésité, ça a l'hésité du samedi. Ça a un peu d'humour dans un sujet. J'étais tranquille. Habituellement, c'est vendredi niaiserie. Là, j'en ai pas fait. Ça, ça place un peu d'humour dans toute manifestation. Carole, ça marche-tu ton affaire? Bien là, je pense qu'il ne m'entend pas. Je suis en train d'y écrire. On le voyait, mais on ne l'entendait pas. Mais c'est ça. Mais je ne sais pas, il va sûrement revenir. Ce n'est pas de mort imminente, mais quand il arrive, qu'est-ce que j'ai eu, tu changes beaucoup ta vision de que tu n'as pas de mort, mais la vie, elle aura pu changer drastiquement. Je pense que tu t'en fous encore plus de certaines affaires. Ça te remet sur des valeurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus terre-à-terre. Ils n'ont pas des petites rêveries. On en a tous. Je te reste moins sur des affaires que... Il y a du trafic. Moi, je prends le petit chemin pendant la job, tranquillement. Il y a du trafic. J'arrive à l'heure... Je peux me le permettre. Les jobs sont corrects. Il y a du trafic. Oui. 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 Ça, j'ai entendu ça de d'autres personnes également. Parce que je me suis témoin de Saint-Croix, mais j'en ai une d'autres également. C'est ce qu'ils mentionnent. C'est que ce qui est aggrave, il n'est plus... Il n'est plus... Parce qu'ils disent je ne vois plus tant. Quand j'étais dans Charlevoix, je consultais bien des gens. Bien des gens me consultaient. J'étais connu là-bas. Je faisais un peu de radio à C.I.H.O. Je n'entends pas. OK. Entendez-vous? Oui, oui, on t'entend. Bon, OK. Oui, on t'entend, Martin. En fait, cœur vertueux de son nom. Mais oui, on t'entend. Est-ce que tu nous entends bien? Mon problème, c'est que moi, j'ai mon micro, mon speaker qui ne marche pas. Fait que moi, je ne vous entends vraiment pas fort. Fait que j'allais à la source de mon speaker de téléphone. Fait qu'il attendait d'activer mon speaker. Tu n'as pas d'écouteur? Non, je n'ai pas d'écouteur. Fait que je pense que je peux dans les options. Attendez, c'est là que je vais aller jouer dans les options. OK? OK, mais tu reviens. Audio. Bien, OK, parfait. En attendant, en fait, cœur vertueux, c'est Martin Paris. Il est présentement dans un événement dans le coin de Charmy. C'est le salon des... Il faudrait qu'il me le rappelle le titre, le nom. C'est Renaissance. Et voilà. Renaissance. Donc, tu m'entends bien, là? Là, je t'entends. Encore pas assez fort. À mon goût, tu as un peu audio. Par défaut. Allo, comme ça? Oui. Je t'entends, Éric. Non. Non, non, c'est ça. Tu chuchotais, mais je t'entendais. Donc, bien... Parfait. Donc, là, je... En fait, oui, ce que je peux faire, c'est que je peux vous parler comme ça, puis quand vous me parlez, je dois juste... Vous ne me verrez pas la face, je vais me coller l'oreille sur mon speaker de téléphone, OK? Ah, parfait. Martin, là, on a cinq minutes avant d'aller à la pause, ça fait que je vais t'inviter à rester même après la pause. Oui, tu peux montrer l'image, montre l'image encore de la pancarte de où est-ce que tu es. Donc, le salon Renaissance, en fait, qui est à Charny, Lévis, Charny, en tout cas, oui, c'est intéressant. Présentement, tu sais, présentement, tu peux me donner l'adresse si les gens veulent aller... Oui, tout à fait. C'est le 3332 Avenue des Églises à Charny. OK. Fait que ceux qui sont intéressés à participer, à aller voir, et c'est ça, jusqu'à quelle heure que les gens peuvent aller, là? Jusqu'à 17h30 aujourd'hui, puis demain, de 9h30 à 16h, demain, dimanche. OK. Toi, Martin, tu as vécu un EMI, une expérience de mort éminente, et tu en as écrit aussi un livre, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Là, on est-tu en Nantes puis on a débuté ou on est en prêt? C'est fait. On est en direct. Parfait. Donc, bonjour, je me présente, Martin Paré. Mon concept sur les réseaux sociaux, c'est « cœur vertueux ». Puis, oui, j'ai vécu, donc, une connexion d'âme, une mort imminente en 2008. Je le raconte dans un livre que j'appelle « Changement de dimension » que j'ai imprimé en 2012. Puis, donc, j'en vends ici de mes livres au salon donc « Renaissance ». Puis, je peux vous raconter un petit peu mon histoire. C'est tout ça. C'est quoi l'objectif que vous voulez m'amener? Pour répondre à vos questions, je peux vous raconter mon histoire si vous voulez. Oui, c'est ça que je veux que tu racontes ton histoire-là. Pour les gens qui ne le savent pas, Martin, il est surtout à l'extérieur. Fait qu'on entend les flexons, les véhicules. Une chance qu'il n'y a pas de ski doux dans ton coin. Oui, excusez-moi pour la partie technique. C'était un petit peu pas 100 % bien planifié. Fait que, au moins, vous m'entendez bien. Là, je suis à l'extérieur. Quand je vais rentrer dedans, je pourrais peut-être le faire à la fin un petit 30 secondes si on veut pour une petite immersion. Mais il y a vraiment trop de bruit. Ça va être cacophonique, je pense. Puis moi, je ne vous entendrai pas. Mais si vous voulez une petite incursion à la fin, un petit 30 secondes, on pourrait se dire bye-bye quand je vais être dans le salon, si vous voulez. Je vais rentrer par la porte qui est là. Puis en fait, c'est ça. Moi, je suis un gars de Québec puis je compte dans mon livre ce que je vais vous raconter l'essence maintenant. C'est qu'au niveau de mes croyances, puis je suis un gars de 52 ans de Québec. Fait que j'étais allé à l'école à Québec au petit séminaire où j'ai pris mollu à l'Université Laval. Fait que dans un bon petit gars de ma génération, j'ai vécu ma vie assez normale en troisième dimension si on veut. Donc, avec des croyances plus athées. Je suis dans la génération qui n'a pas vraiment de croyances. Puis j'étais heureux comme ça quand même. Je suis un petit peu imbécile heureux dans le sens que je faisais mes affaires innocent heureux, innocent dans le bon sens du terme. Je ne connaissais pas d'autres choses que ce qui m'était présenté par la société. Fait que j'étais quand même assez heureux là-dedans sans trop savoir que j'avais un grand vide ou un grand trou à combler plus vers l'âge de 25-26 ans où je croyais le combler en m'amusant plus. Fait que j'étais une période de ma vie peut-être 7-8 ans à faire des raves puis de la drogue puis tout ça les fêtes de semaine pour aller danser puis avoir une vie plus pétillante que mes trous boulots de dos les normalités. Moi, c'était comme pas assez les téléromans puis la petite vie rangée. ça m'en prenait un petit peu plus. Fait que c'est allé chercher de ce côté-là mais c'est destructeur. On n'encourage pas personne à aller vers ça mais ça a été mon chemin comme plusieurs autres aussi. Mais là, ce que je compte dans mon livre aussi c'est qu'en 2008 j'ai fait un overdose avec une drogue de la kétamine puis ça m'a amené à vraiment en conscience dans un... J'étais comme de la poussière d'étoiles puis je voyageais super vite puis j'ai ressenti l'âme de la mère Terre puis ça a été vraiment un voyage que j'ai connecté avec un amour inconditionnel puis un amour universel tellement puissant ça se reliait avec d'autres témoignages qu'il y a de connexion d'âme. Ça a été très très transformateur dans mon cas. J'avais déjà donné une conférence à Lévis une dizaine d'années puis il y avait une spécialiste de drogue qui me dit qu'est-ce qu'il nous dit que ce n'est pas un trip de doble que tu as fait puis juste triper. J'ai eu une bonne réponse après si tu as eu la seule bonne réponse c'est qu'en fait ça a été hyper transformateur. Donc peu importe ce qu'on peut vivre comme expérience sur la Terre en ce moment c'est qu'est-ce que comment on le voit nous puis comment est-ce que ça nous transforme nous pour être une meilleure version de nous-mêmes. Moi ça a été hyper hyper transformateur mais ça a été tellement puissant. Juste être sûr vous m'entendez bien? Oui on t'entend très bien. Parfait. Fait que là dans le fond moi pour ma part ça a été tellement puissant puis tu sais j'étais un gars qui était à l'université puis j'étais assez intellectuel donc j'ai voulu comprendre ce qui m'était arrivé. Là j'ai arrêté les drogues à ce moment-là donc c'est en 2012 en 2008 ça m'est arrivé j'ai arrêté toutes les drogues puis tout ça en 2009 à peu près puis j'ai voulu comprendre donc là je suis devenu le seul étiquette que je me colle encore aujourd'hui c'est animiste qui croit que c'est notre âme qui anime tout donc j'ai fait une recherche avec les peuples et les traditions animistes qui sont les amérindiens j'ai fait même participe à une danse du soleil avec les algonquins mais après ça j'ai étudié beaucoup le bouddhisme et pratiqué du bouddhisme et après j'ai beaucoup étudié pratiqué avec les esséniens donc j'ai même été quatre ans de temps prêtre essénien qui sont toutes des traditions animistes donc qui travaillent beaucoup avec les éléments puis beaucoup en lien avec la nature donc ce que ça m'a apporté tout ça c'est vraiment j'ai eu une période aussi après mon deux ans de connexion d'âme j'ai voulu sauver la planète puis imposer une nouvelle culture sur la terre une culture où tout le monde sème donc j'ai voulu forcer tout le monde à semer et je vous avertis ça marche pas on peut pas on peut pas faire un cheminement aussi qui est passionnant donc restez là on vous revient tout de suite après la pause 86 de rock et hip hop du bois franc à la céramique en passant par le plancher flottant Flordéco propose une grande variété de produits étant livré spécialiste en couvre-plancher et décoration notre offre ne s'arrête pas là des services de design estimation mesure livraison et installation sont également disponibles en magasin pour obéir dans la sion en toute simplicité service déco-tandance flottéco déco-tandance flottéco lévis l'ordinateur ne démarre plus peur d'avoir tout perdu fort à l'année informatique sympathique expert en réparation d'ordinateur nous sommes là pour vous 365 jours par année de 8h à 20h notre service exceptionnel est un retour d'appel en moins de 2 et pour les urgences une intervention le jour même la qualité est notre priorité avec des essais sur place post-réparation garantie et suivie après-vente et le meilleur dans tout ça nos tarifs sont imbattables on en dérange la concurrence informatique sympathique 3062 rue le chasseur local 8 Québec 581 395 405 informatique sympathique l'excellence technique le service maman le chien est encore sauf de la cour clôture terrien l'art de bien s'entourer la ta-da-da-da-da-da"... ... amateur du club la KD Championship Wrestling vous présente leur plus gros spectacle de l'année Edge of Glory samedi le 16 mars dès 19h au complexe deux glaces en côte 275 avenue tangyata Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Pour plus d'informations, QCW Wrestling via Facebook, Instagram et Twitter. Lévis, vous n'êtes pas prêts. Les caisses Desjardins de Lévis et de La Chaudière offrent 100 000 $ en bourse d'études à 120 de leurs membres étudiants. En remplissant un seul formulaire, participez au programme de bourse d'études de votre caisse et à celui de la Fondation Desjardins pour des bourses pouvant atteindre 3000 $. Étudiants du secondaire, du professionnel, du collégial ou de l'universitaire, inscrivez-vous d'ici le 31 mars. Règlements et inscriptions à Desjardins.com par obliques bourses. Une promo est claire à ne pas manquer à l'Entrepôt de la lunette. Faites vite, toutes les montures sont présentement à 20% de rabais à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. Rendez-vous dans l'une de nos 18 lunetteries. Offre valide jusqu'au 16 mars. C'est la fin des lunettes chères, seulement à l'Entrepôt de la lunette. Pour tous vos produits en vapotage, c'est Vapking. Oui, oui, Vapking à Lauzon, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, Sainte-Apollinaire, Sainte-Marie et Saint-Georges. Le plus grand choix de produits et les meilleurs conseillers. Vapking. Je l'ai utilisé, Vapking. Oxygaz. Tout pour la soudure, commerciale ou industrielle. Bienvenue aux professionnels ou amateurs. Plein gaz avec Oxygaz. Argon, CO2, propane, acétylène, oxygène. Mais aussi mélange sur mesure. Livraison à votre porte. Oxygaz, dépositaire, air liquide et Miller Electric. Tout pour la soudure, équipements, accessoires et fournitures, vente, location, réparation, inventaire exceptionnel, salle de montre hallucinante. Oxygaz, Lévis, expertise, conseil et sous-périture service. La circulaire du chaque sportif est de retour pour le mois de mars avec des rabais encore plus fous. Profite d'une multitude de rabais sur leurs suppléments alimentaires qui vont t'aider à atteindre tes objectifs santé. Mais économise aussi sur les repas, les collations, sans oublier leur fameux smoothie protéiné. Deux scurcelles pour en profiter. 170C, route du Président-Canadé à Lévis et au World Gym Neuchâtel situé au 4605 Boulevard de l'Auvergne à Québec. Votre boutique spécialisée, CH La Montagne évolue et devient Mathieu Performance Lévis. Maintenant, plus de 3500 vélos en inventaire dans les plus grandes marques. Profitez de nos promotions de début de saison et découvrez Mathieu Performance Lévis. 5690 rue Saint-Georges. Hé Nancy, on a gagné au 649, mais t'as pas avec ta toast, c'est juste 14 millions. Ça va-tu? Prochain tirage du loto 649, 14 millions. Juste assez pour s'étouffer avec sa toast. Hé la gang, je vous parle en direct du 4750 Boulevard Guillaume Couture. Prévis, Lévis, le premier jour, dès nous rencontrer, on vous propose entre autres de trouver votre soile de cuisine. Et à remplacer, on le fait ici chez Prévis, avec notre équipe de professionnels. Qu'elle soit offert, c'est l'usage. Prévis, paie les deux, paie les sept mille premières promotions. La GPS, point de vue de la promotion. On a également, en parlant de promotion, on veut que 4799 dollars sur la vie des équipes. Voilà, je vous propose. On peut mettre un bureau pour vous imaginer. Et, comme ce que vous avez dit, on vous donne une carte cadeau de 1000 dollars. En fait, on a fait des choses chez Prévis. Mais faire un tour, c'est vraiment ici qu'elle se passe. On vous rappelle que notre équipe de professionnels est là. Vous parlez de nos sports, de nos décennies, de nos familles, bref, tout ce qui est pour le plaisir. Nous l'avons ici chez Prévis. On vous rappelle que pour un achat de 1000 dollars reçus, le financement est disponible. Et le carton de sport est aussi disponible. On y reviendra un peu plus tard. Mais faire un tour, Prévis, Lévis, CGMD, sur place. Merci à l'avéron. CGMD 96.9 Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Merci Alain Perron qui est en direct de Piscine Prévis qui ont fait la pub en direct. J'ai essayé de le dire, mais là, c'est le faux. Donc, on est de retour avec Martin Paré et Isabelle aussi qui est là à la Coco Animation et qui nous raconte son témoignage. Et en fait, c'est aussi en studio avec Raymond Falarbeau. Donc, tu disais ton livre, tu nous as montré ton livre, Martin, juste un petit peu avant d'entrer en nombre. Répète-moi le titre, s'il te plaît. Oui, donc mon livre, c'est... Attendez un petit peu. OK. Donc, c'est Changement de dimension, Retrouver son essence, amour-lumière. Puis ici, on voit avec les dragons. En fait, j'ai vécu, c'est particulier parce que lorsque j'ai choisi mon graphisme du livre, c'était en 2012. Puis, je ne savais pas encore que j'allais rencontrer autant et activer la conscience dragon à l'intérieur de moi. Puis aujourd'hui, je peux en témoigner que moi, j'ai beaucoup d'échanges avec cette conscience-là qui m'amène des éléments de sagesse, d'apprentissage, de guidance, de protection. Puis, il y a beaucoup de gens dans le monde, il y en a qui vont par l'hypnose ou par d'autres méthodes à une reconnexion de leur élément dragon. Donc, ça, c'est vraiment particulier. J'offre des conférences sur ce sujet-là, puis des ateliers aussi sur Retrouver son pouvoir en lien avec la conscience dragon. Puis, mon livre, donc, je le mets ici 15 $ au Salon Le Renaissance. Ça, on est ici aujourd'hui jusqu'à 7h30. Puis, demain, toute la journée, dimanche, ceux qui veulent venir nous visiter, c'est vraiment intéressant. Il y a une quarantaine d'exposants. C'est vraiment le fun, une belle énergie. Puis, je voulais, avant qu'on continue, référer les gens à mon YouTubeur aussi. Puis, je fais des entretiens intéressants, tout en conscience, puis reliés avec les dragons, les dimensions, sur YouTube. C'est « Cœurs vertueux toutes collées », puis sur Facebook aussi. C-O-E-U-R-V-E-R-T-U-E-U-X. Donc, les gens sont invités à aller sur mon YouTube puis s'abonner. Vous allez voir, j'ai des entrevues, entre autres, avec M. Pierre Lessard, qui était l'acolyte de Guy Corneau. J'ai travaillé avec lui beaucoup pour explorer les différentes dimensions de l'être. Puis, il y a un lien avec les dragons puis avec ce que j'ai vécu aussi. Donc, tout est dans tout, mais plus qu'on en apprend, plus qu'on voit qu'on n'en connaît pas beaucoup, puis que c'est à l'infini. On peut s'amuser en masse. C'est excellent. Bien, j'adore la couverture de ton livre. J'adore le titre aussi. Parce que c'est vraiment ça, c'est une question de dimension. C'est ce que je disais tantôt à propos des dimensions, en fait. Mais sinon, tu as développé quelque chose. Parce que ton histoire à toi, quand tu as vécu cette expérience-là, c'est quoi? Comment avais-tu fait? Quand c'est arrivé, pour moi, c'est ça, c'est en 2008. J'étais à ce moment-là en exploration avec la kétamine. Puis, moi, ça me faisait vivre. Ça changeait les ondes dans mon cerveau. Puis, ça me faisait vivre des états de conscience. Puis, comme d'apprendre des choses, on va dire ça comme ça, ou de prendre conscience de plein de choses. Bien, comme je dis, ce n'est pas un chemin qui est recommandé, nécessairement, mais comme avec d'autres étoiles altérées de conscience, il y en a qui le vivent avec d'autres, de l'ayahuasca ou d'autres choses. Ça fait que ça, c'est un des chemins parmi tant d'autres. Si on peut rester dans le chemin sain, c'est ce qui est le mieux, donc avec la méditation, de faire des expériences. Après, donc dans les derniers, par exemple, 13-14 ans, parce que je ne prends plus de drogue, bien là, j'ai vécu plein d'autres prises de conscience en faisant des initiations, en étant dans la nature, en faisant de la contemplation, de la méditation, etc. Ça fait que c'est plus ça que je suggère aujourd'hui. Je voulais savoir, en fait, ma question était, est-ce que t'as, t'es-tu ramassé à l'hôpital, on t'a-tu retrouvé inconscient? OK. Bon, vous voulez des détails, un peu comme dans l'émission Stat, là. Je vais vous en donner. Non, non, je rigole, mais c'est ça, c'est parfait. Dans le fond, moi, j'étais dans mon appartement, je vais sur le plateau Mont-Royal. J'étais seul chez nous, dans mon appart, en bobette, puis j'ai pris un overdose, ça vient, en fait, ça ne vient pas avec un livre d'instructions, là. Je me sentais que j'allais comme plus loin, plus loin, plus vers quelque chose. Puis, par hasard, mais qu'il n'y a pas de hasard, puis j'ai le compte, dans mon livre, mon ami Marie-Lou est arrivé, puis une chance, là, c'était tout planifié, je crois, là, tu sais, à la destinée, parce que je n'étais pas dû, là, sinon j'aurais probablement passé, là. Moi, pour moi, j'étais dans la poussière d'étoiles, je voyageais à vitesse grand V, puis j'entendais un petit reste, 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 puis c'est ce fil-là, puis cette petite voix-là de ma meilleure chum de fille qui m'a... Dans la manière que je l'ai vécue, là, tu sais, qu'est-ce qui est vrai ou non, dans la vérité totale, je ne sais pas, mais moi, pour moi, ça a été comme le chemin et le fil d'Ariane qui m'a permis de revenir. Mais elle a dit, à ce moment-là, moi, je n'étais complètement pas dans mon corps, j'avais les deux yeux virés blancs, puis tout le corps mou, là. Puis là, mon nez, boum, je suis revenu comme un éclair, puis quand je suis revenu, je me suis assis sur mon lit, puis j'ai parlé comme je vous parle, là. Puis là, je vais être vive toute qu'une expérience. Ça a été beaucoup la vibration d'amour que j'ai ressentie quand j'étais parti, là. Si je n'étais pas revenu, là, allez, tu vas passer un train à Charmini en ce moment. Puis si je n'étais pas revenu, ça m'a... Tu sais, je suis bien content d'être revenu, parce qu'aujourd'hui, j'ai trois enfants que j'aime, puis ma vie va super bien, puis tout ça, fait que c'est vraiment le fun. Puis je crois que... En fait, ce que je dis, c'est que je n'ai pas aucune crainte, après ça, de repartir, là. Tu sais, pour moi, ça a fait que je n'ai aucune peur de la mort zéro. Mais en même temps, j'adore ma vie, puis je crois que mon objectif en ce moment, c'est d'amener la vibration de mon esprit dans mes cellules, puis dans ma vie de tous les jours, avec les vertus. C'est pour ça que je m'appelle « cœur vertueux ». Je vois vraiment que quand on applique les vertus à l'intérieur de soi, puis autour de soi, c'est ce qui nous fait monter, là, en vibration, puis qui nous amène à une vraie abondance. Je pense que ce serait peut-être intéressant, à un moment donné, de t'avoir en studio pour t'expliquer, justement, un peu plus profondément ce que tu as vécu. Et le livre... Je suis super enthousiaste, Mastro. Je dis oui. Je le veux. Oui, je le veux. Parfait. On va se déduire, puis c'est quelque chose, c'est fort intéressant. Là, je vais te demander d'entrer à l'intérieur. Oui. Il va montrer ta place, tout ce que tu dis, sinon, au pire, on va... Parfait. Ce que je vous propose, là, c'est que tu pourrais animer comme tu veux, mais moi, je suis sûr que ça va être tellement un gros bruit, puis moi, je ne vous entendrai pas. Fait que je vais vous dire « bye-bye » tout de suite. Je vais rentrer, puis je vais filmer un peu dans le salon, puis à un moment donné, tu sais, me genre 40 secondes. Après ça, je vais éteindre, puis nos « bye-bye », vont avoir été faites. Vous allez avoir vu un peu l'ambiance du salon. Ça vous va? Parfait. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup. On va te réinviter pour une autre belle... Ça me fait plaisir. Puis, entre-temps, les gens, si vous allez sur mon canal YouTube, puis on peut échanger via Facebook, ou il y en a qui s'est venu au salon, bien, dites-moi-le que vous venez de suite à l'émission de radio. Merci beaucoup, Carole. Ils sont plus gentils dans le salon, là. C'est moi qui te remercie. OK, on voit qu'il y a des gens du monde qui viennent. Il y a des tables, donc, avec plusieurs... Les organisateurs, ici, Carl et Muriel. Ici, c'est ma fille, aussi. Ça, c'est mon kiosque. On n'a pas vu en radio. On te voit. On te voit. On te voit. Ma voisine, ici, de kiosque, de l'Eubière. Fait que vous voyez ici, il y a vraiment des beaux artisans, des beaux produits, des beaux services. Fait que j'invite tous à venir nous rencontrer aujourd'hui jusqu'à 5h. ou demain toute la journée. Les gens de Lévis, de Charny, puis de Québec. Merci. Merci beaucoup, Martin. Bien, bonne... Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. C'est fort intéressant ce qu'ils racontent aussi. Puis, hey, c'est-tu quoi? On a un invité surprise que je vais ajouter. Surprise. Salut, Steve. Allô. Ça va bien? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Good. C'est... T'as suivi un peu... Une petite surprise aujourd'hui, vu ton sujet. Oui. Et d'ailleurs, merci, Steve. Il faut que je le dise, je le répète, Steve. Et toujours, c'est toujours Zoom Parallel. C'est juste qu'il est en arrière. Il est caché derrière les coulisses. C'est lui qui fait les annonces. C'est lui qui met les vidéos sur YouTube. C'est lui qui arrange tout le temps les mauseuses de cochonnerie qu'on peut avoir à un moment donné sur les problèmes techniques. C'est lui aussi qui peut aussi faire les... Parce que c'est ma soeur Chantal qui sort les extraits. Mais, Steve s'occupe des vignettes aussi qui vont sur E4. C'est ça. C'est le gars derrière, technique, là, vraiment derrière. C'est un beau travail qu'il fait, les vignettes toutes les semaines. Chantal choisit l'audio et Steve se charge du reste. Ça me fait plaisir. Ton histoire, Steve, en fait, tu as écouté un peu l'histoire avec les vignettes qu'on a à date. Oui, exactement. Je ne l'ai pas présenté, ça fait juste bien. En fait, c'est parce que ça me permet en même temps, vu que je vais avoir un live demain à midi. Donc, ça vaut justement en lien avec les sujets qu'on discute aujourd'hui à zone parallèle. et sinon, de mon côté, je ne peux pas dire que j'ai vécu une heure et demie, mais par contre, après quatre tentatives de suicide, la dernière étant celle qui m'a fait des prises de conscience, qui m'a fait m'affronter moi-même et affronter vraiment ce qui nous fait souffrir dans notre réalité. Et puis, cette réalité-là, comme je mentionnais, c'est une illusion. Pas que la réalité n'est pas palpable ou que la matière n'existe pas, mais tout simplement qu'on vit dans notre psychologie avant de pouvoir avoir des prises de conscience. Donc, c'est ce qui nous amène bien souvent justement à vivre des événements assez élevés comme une EMI. Donc, il y en a qui ont entamé le chemin pour s'y rendre, il y en a d'autres qui l'ont vécu malgré eux. Il y a des traumatismes, puis il y a des accidents un peu comme ce que je montre dans la vignette. Une personne qui se fait une crise cardiaque et puis qui se fait ramasser ou qui va se ramasser quelques heures dans sa solitude avant que quelqu'un le trouve, bien des fois, ça va ouvrir la poche justement à ce que la personne fasse une sortie extracorporelle. C'est-à-dire que il va y avoir une notion, une prise de conscience que la réalité physique n'est juste qu'une seule partie de la réalité mais la réalité est beaucoup plus large que ça. Il y a les mondes subtils qui nous entourent qu'on en soit conscient ou pas, ils sont bel et bien là. C'est un peu comme on parle de l'air, de l'oxygène, il n'y a personne qui le voit mais si ça ne serait pas là, ben tabarouette, je ne pense pas qu'on serait capable de faire fonctionner le morceau de viande comme je dis. donc c'est une réalité qui est bel et bien présente à laquelle on doit s'attarder, à laquelle on doit se poser des questions, réfléchir sur qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on est et on est là pour faire quoi exactement. C'est ça la prise de conscience de vivre ce genre de phénomène-là qui permet justement aux gens de se retrouver soi-même, de retrouver son propre chemin et bien des fois de commencer à écouter la petite voix qui nous parle en intérieur puis qui nous dit « Hey, c'est le temps que tu te bottes à l'intérieur puis que tu prennes conscience que tu es beaucoup plus que le morceau de viande que tu vois dans le miroir le matin, que tu es beaucoup plus que le travail que tu fais, que tu es beaucoup plus que le compte en banque que tu as ou que la... Donc c'est ces réalités-là qu'il faut prendre conscience aujourd'hui parce que qu'on le vole ou qu'on ne le veuille pas, on est dans un changement vibratoire qui fait que il y a beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller il y en a d'autres qui sont en train de s'éveiller qui a une distinction entre les deux mais l'important c'est pas lequel des deux que vous êtes en train de vivre dans votre chemin l'important c'est que vous soyez en train de le vivre que vous soyez dans ce cheminement-là que vous soyez dans votre prise de conscience donc il y en a que ça leur amène à faire certaines choses pour eux-mêmes parce que le chemin est individuel même si on en parle publiquement c'est à l'individu d'avoir sa prise de conscience il n'y a pas vraiment une nécessité d'exposer toutes ces choses-là par contre il faut s'exposer soi-même humblement parce que quand on commence à se connaître on devient beaucoup plus humble et on a moins de misère à dire qui on est exactement parce qu'on est très au courant de qui on est comme le genre de gars que je suis je suis un gars qui placote beaucoup qui parle beaucoup pas capable de fermer sa gueule je suis très de cochon puis tu sais je suis comme ça c'est à prendre où à laisser mais ce n'en reste que mes crises mes prises de conscience m'emmènent justement à exposer ces choses-là parce que c'est très important que les gens comprennent il y en a beaucoup qui sont enfermés dans leur petite caverne et ont peur de sortir de cette caverne-là ont peur de s'exposer et de s'exposer juste à eux-mêmes juste se faire face c'est vraiment quelque chose de vraiment qui est très complexe pour ma part avant ma dernière tentative de suicide j'ai passé au moins 48 heures à me parler dans le casque devant un miroir j'ai passé au moins une dizaine de boîtes de Kleenex puis l'exercice est tellement intense parce que vous n'êtes même pas capable de vous mentir à soi-même vous ne pouvez pas vous dire vous compter des pipes ou essayer de vous dire je suis de même ou je suis de même ou ça ce n'est pas vrai c'est faux vous vous affrontez vous-même il y a des gens qui vivent la mort imminente et vont rencontrer Dieu vont rencontrer Jésus c'est des personnages c'est un phénomène on s'encalisse ce qui est important c'est que ce que vous voyez en avant de vous c'est juste l'image qui est reconfortante pour vous parler à vous-même mais vous n'êtes pas obligé de vous rendre à cet endroit-là pour être capable de faire l'exercice juste prendre le temps de le faire pour de vrai regardez-vous dans le miroir puis parlez-vous dans le casse prenez le temps de vous regarder dans les yeux sans rien dire juste vous regarder en plein dans vos yeux puis vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement parce que la réalité n'est pas celle qui est physique la vraie réalité c'est celle qui est subtile c'est ça qui fait qu'on est en communication les uns les autres qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas mais c'est quand même la réalité on a déjà parlé à Zones Barrel à plusieurs reprises de tous ces phénomènes-là où ce que tu sais des fois il y a des gens qui sont en train de réfléchir à quelqu'un qui arrive pour prendre le téléphone puis tabarouette ça n'a même pas sonné on n'a même pas composé mais la personne est déjà à l'autre bout du fil c'est ça la connexion elle est toujours là si on l'écoute en fait je voulais lire aussi un autre témoignage d'un gars qui était à Moscou quand c'est arrivé c'est assez impressionnant aussi parce que c'est comme tous ceux qui disent qu'on traverse les murs on voit des gens comme tu disais tantôt peu importe qui on voit l'important c'est le phénomène est là pareil c'est ça qu'il faut comprendre aussi qu'il y a autre chose que soi-même qui ne sait pas quoi se mettre le matin avant d'aller travailler puis qu'on se regarde dans le miroir basiquement pour voir si on est parfait mais en fait le compte ce n'est pas nécessaire d'être parfait physiquement c'est de l'être à l'intérieur de soi mais je suis sûre que vous êtes d'accord avec ce que je dis messieurs, dames mais juste vite fait j'aimerais ça vous lire pour vrai avant parce que j'ai un invité qui était censé être là qui ne s'est pas présenté c'est plate mais c'est ça et lui il nous raconte Jean Castera expérience de mort imminente le 15 août 2000 à Moscou une nuit avec Alexei Alexie on ne sait pas si c'est écrit autrement en tout cas et une jeune femme nous dansons dans une discothèque nous buvons beaucoup nous recevons nous revenons au petit matin en métro chez Alexia Alexi en tout cas ça Alexei Alexei oui ça ressemble parce que ça finit par un E I très bon c'est Alexei c'est un homme ou femme ça ça peut être nous ah d'accord ben Alexei comme Carole ben c'est vrai tout à fait là se produit un accident gravitisme qui aurait dû me coûter la vie je glisse mon bras à travers une vitre d'une fenêtre de la cuisine je ne me rends pas du tout compte tout de suite de la gravité de ma blessure puis je perçois mon sang coulé par saccade au bras mon artère clé du coude est coupée la vitre a littéralement tranché une partie du bras aussitôt je comprends un compte à rebours est lancé je m'attends je m'entends d'ailleurs dire c'est parti les secours sont appelés et ils arrivent quelques minutes après mais l'hémorragie m'a déjà fait perdre énormément de sang le médecin de l'hôpital m'expliqua plus tard que j'ai perdu ce matin ce matin-là 75% de ma masse sanguine ça c'est énorme vraiment c'est censé vraiment te joue le bord de c'est fini là capote capote ensuite le SAMU Marscovitch je file dans les rues monte sur le trottoir et à certains moments et roule sur l'herbe l'infirmière à mes côtés me dit je peux crier pour me soulager j'attends de crier mais le cri ne soulage donc pas j'arrête aussitôt à l'hôpital allongé sur le brancard je vois défiler les néons du plafond on me passe à toute vitesse d'un couloir à l'autre et j'arrive finalement dans une pièce très éclairée et plutôt froide me semble-t-il là une voix me demande en russe mon groupe sanguin je réponds au négatif et une autre voix féminine toujours en russe me dit l'anesthésie est partie et plus rien donc c'est ici que se situe mon expérience de mort imminente je suis donc allongée sur cette table d'opération je commence à m'élever dans les airs mes parents sont là mes proches et je ne veux pas l'écouter mais je continue à monter vers le haut je dépasse le plafond je commence à voler au-dessus de l'hôpital je m'élève je m'élève j'ai beau vouloir rester en bas ça ne marche pas quelque chose m'attire vers le haut je suis en Russie je suis aussi en France mais puis je vois mon existence entière devant moi et notamment mon école maternelle que je survole je réalise qu'elle est le nœud de mon existence et que là se sont passées les choses les plus importantes pour moi au cours de mon existence et que la suite était finalement cassée futile en m'élevant toujours plus haut une émotion me prend je comprends que je suis très attachée à la France à ce territoire à ce territoire duquel je suis en train d'être arrachée je suis à présent partout dans le monde à la fois je me retrouve bientôt dès lors de la couche atmosphérique une fois dans l'espace il fait très noir et silencieux les mots disparaissent et j'oublie tout mes parents mon pays ma langue la terre ma propre identité je suis dans une immense solitude que je ne comprends pas mais que ce qui ne m'affaire pas et ne m'effraie pas je peux vous voir je peux voir l'univers entier et je traverse les galaxies je vois en quelque sorte l'envers du décor et je comprends subitement le fonctionnement du monde je n'ai plus de corps je suis devenue un petit point et je commence à avancer malgré moi dans une direction d'abord je vais doucement je peux constater que d'autres petits points comme moi m'entourent et sont entraînés dans le même courant que moi des milliers de petits points notre vitesse est de plus en plus grande j'essaie de stopper avancer mais c'est impossible il n'y a strictement rien à faire à présent ça va très très vite et je commence à comprendre à prendre peur au fond je perçois une lumière j'avance avec les autres points vers cette lumière mais je sens que les gens m'attendent là-bas je sens des proches des familles qui m'attendent comme on attend un nouveau nez c'est une sorte de naissance qui va se produire mais au dernier moment de ma trajectoire vivit et je me retrouve dans une sorte de rapide une zone très accidentée des êtres m'entourent je sens leur présence ils tentent de m'aider à mon désarroi et je me laisse guider dans leurs soins finalement je sombre à nouveau dans l'inconscience et ouvrez les yeux quelques instants quelques temps plus tard dans la salle de réveil c'est-tu assez capoté hein pas à peu près je te dis que comme témoignage assez bien documenté et précis ben qui va de l'autre côté il voit l'univers il voit les petits points c'est toutes des choses que j'ai déjà vu ça mais pas quand j'avais 4 ans je les ai vu après parce que j'ai comme développé certaines capacités que j'ignorais à un moment donné parce qu'il m'arrivait tellement d'affaires je me suis dit cahine qu'est-ce que tu penses de ça Stih? ben en fait je te rectifierais pour capacité pour à la place sensibilité parce que des fois quand on utilise le mot capacité c'est comme si on a des super pouvoirs quand la réalité des choses c'est la sensibilité qui devient plus accrue plus on vit des expériences plus on se rend compte qu'on commence à capter des choses puis c'est justement là les questions qu'on a à se poser surtout quand on vit des phénomènes comme la mort imminente c'est que on devient on laisse de côté le morceau de viande on réalise justement qu'on n'est pas juste ça on est beaucoup plus donc c'est notre antenne qui devient de plus en plus sensible c'est ce qui fait que c'est pas des super pouvoirs c'est à la portée de tout le monde tout le monde est fait identique donc c'est pas parce que certaines personnes ont vu des choses ou ont vécu des choses qui vont développer des super pouvoirs mais tout simplement qu'ils développent leur sensibilité aux phénomènes qui sont subtils capacités dans le sens de t'es capable t'es capable tout le monde est capable de faire ça tout le monde peut être sensitif mais pas tout le monde s'écoute je reviens oui je reviens je maintiens toujours ma perception de ça c'est que le corps humain a été créé comme ça je veux dire ça fait partie du corps humain tout ça c'est pas des dons des capacités mais il y a des expériences ou il y a des étapes qui vont stimuler plus mettons cette sensibilité-là cette sensibilité-là que Steve parle justement je suis pas mal d'accord avec ce qui explique ce qui explique vraiment ça serait plus sain de dire que c'est une sensibilité que des capacités c'est juste qu'il faut mettre des mots ben c'est ça il faut s'entendre sur le vocabulaire ça a de l'air que c'est ça la barrière c'est ça ben les mots nous programment si vous regardez un petit peu les quatre dernières années qu'on a vécues avec le nombre de chenoutes qu'on nous passe dans les nouvelles et dans les journaux ben les gens se laissent programmer il y a d'autres choses aussi qui nous programment juste les images les symboles les couleurs qui sont utilisées c'est fait exprès justement pour nous maintenir dans une notion de peur pour que ça soit plus facile de nous programmer mais c'est ça aujourd'hui c'est très important les mots qu'on utilise de justement pas se dissocier de ce qu'on est tous mais au contraire il faut y aller vers le côté rassembleur parce qu'on est tous faits pareil on est tous faits pour suivre ce chemin-là d'éveil pour que les gens puissent se réaliser eux-mêmes vivre dans sa réalité tu sais l'objectif c'est pas de mettre les gens de côté au contraire il y a pour certaines personnes que c'est dans leur chemin pour d'autres que non c'est pas plus mal ils n'arriveront pas nécessairement aux mêmes endroits d'où ce que nous on se rend avec nos prises de conscience mais tôt ou tard ça va être dans leur chemin de toute façon j'ai un mot important à ajouter à ce que vous venez de dire tous peau voilà la peau restez là on revient la seule station répart au Québec tu sais là la chanson quelle chanson tu sais la chanson on dit rien ben oui pour des vrais connaisseurs de musique écoutez le porté 9-6-9 c'est la seule émission dance au Québec sur l'ensemble des stations francophones avec Dominique Perrault et toute sa clique du gros fun tout en musique tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h à CGFD 96.9 ben alors Marcus es-tu en train d'écrire un roman sur le dépanneur Lisette ce que tu fais là ben non je suis en train de faire ma liste d'épicerie de la semaine ben ta feuille est pleine tu vas tout trouver ça là-bas tout ce que j'ai de besoin de ton dépanneur Lisette ben là je vois salami crème sûr je fais partie de ma recette je vais te faire goûter ben non merci il y a plein d'autres choses je peux avoir des peines de lèvchesse et pizza congelée toutes mes soupers je peux les prévoir là-bas et le reste de ta feuille c'est quoi ? ben là je me pratique à créer les 950 bières différentes qu'il y a et bye-bye dépanneur Lisette 354 avenue des Ruisseaux à Pintendre amenez votre feuille trop de temps pour une savoureuse poutine débordante de fromage c'est toujours la fromagerie Victoria fromagerie Victoria c'est aussi de délicieux desserts glacés venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine de plus nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande la fromagerie Victoria c'est la sortie idéale en famille maintenant 5 succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale suivez-nous sur Facebook venez vivre l'expérience fromagerie Victoria Gérard Gérard quoi ? Arrête de checker la voisine Clôture Terrien l'art de bien s'entourer Une promo est claire à ne pas manquer à l'Entrepôt de la lunette faites vite toutes les montures sont présentement à 20% de rabais à l'achat de verre avec traitement anti-reflet rendez-vous dans l'une de nos 18 lunetteries offre valide jusqu'au 16 mars c'est la fin des lunettes chères seulement à l'Entrepôt de la lunette pièce d'auto Fernand-Bégin plus de 45 ans d'expérience plus de 150 employés passionnés le groupe Bégin c'est aussi plus de 7000 véhicules accidentés achetés annuellement pièces d'auto Fernand-Bégin à Saint-Georges-de-Beauce Saint-Philibert et Saint-Gilles le groupe Bégin pour des pièces d'auto usagées de première qualité contactez-nous 1-800-463-1688 www.fdéginauto.com www.fdéginauto.com auvergne à Québec un énorme show s'en vient à Québec le rappeur Lloyd Banks débarque à la source de la martinière le 4 juillet prochain pour la tournée célébrant les 20 ans du classique album The Hunger for More dépêchez-vous pour avoir la chance d'être de cette soirée unique avec un membre original de G-Unit billets disponibles sur lepointdevente.com le 27 mars prochain la All Elite Wrestling s'arrête dans la ville de Québec voyez les lutteurs de Dynamite et Rampage s'affronter au centre Vidéotron Chris Jericho Kenny Omega Les Young Buck Hagman Page Christian Cage Orange Cassidy Tony Storm Brian Danielson John Moxley Chris Stadlander Eddie Kingston Swerve Adam Copeland Saraya Darby Allen Andy Acclaim et pour la première fois l'assassin aérien Will Osprey ne manquez pas la AEW au centre Vidéotron billets en vente maintenant sur gestef.com et ticketmaster.ca Votre boutique spécialisée CH La Montagne évolue et devient Mathieu Performance Lévis maintenant plus de 3500 vélos en inventaire dans les plus grandes marques profitez de nos promotions de début de saison et découvrez Mathieu Performance Lévis 5690 rue Saint-Georges Réparer, faire ou refaire sa toiture ça peut venir avec beaucoup de questions et chez Groupe DBL on a toutes les réponses on unit notre équipe à votre projet pour ajouter de la valeur à votre maison prévoyez vos travaux en demandant votre soumission gratuite au Groupe DBL.com Jusqu'au 14 avril c'est la grande vente des outils chez Concept C la référence en produits de coiffure professionnels jusqu'à 25% de rabais sur fer plat séchoir fer à friser brosse séchoir avec des marques telles que T3 Babyliss Aventi Mermaid et plus encore Club Chaussure cette boutique à Québec est Lévis que vous cherchez des marques ou des bas prix c'est la destination pour vous chausser Club Chaussure une entreprise québécoise depuis 1984 Révis Lévis 47,5 en ouvrant le Rive-Sud on vous ajoute à venir nous rencontrer rencontrer nos spécialistes conseillers et conseillères hyper professionnels attentionnés et qui sont là pour répondre à toutes vos attentes on a entre autres la piscine équipée et installée c'est la Futura 9 par 15 ça inclut également les pierres décoratives et le couronnement autour puisque cette piscine n'a pas besoin de clôture et réglementaire sans clôture c'est un produit très vite et il est seulement 24 499 $ on vous rappelle que cette promotion est en cours jusqu'à demain 17h c'est réservé votre été ça vous donne l'opportunité entre autres de choix à meilleur prix à meilleure date d'installation et comme je le mentionnais tout tôt ne payez absolument rien avant l'automne prochain les prévis à Lévis c'est plus que ça le passe mais c'est un retour au 47.50 le boulevard qui ont de coupure c'est JMD 96.9 et sur place vous écoutez c'est JMD classique rap et pop actuel unique au Québec de retour à la dernière avertissement cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion pourquoi est-ce que ça repartit c'est bizarre ça mais c'est très bizarre j'ai mis l'invertissement avant oh c'est ça j'ai les invertis c'est pas grave vous avez été avertis à date ça va être bien correct on rentre à la suite donc on a reçu plein de messages justement en commentaire mais j'aimerais tellement ça d'en lire je sais pas si je vais faire le tour mais je sais que Christine Thuott qui dit aussi des sorties de corps comme parle Isabelle j'en ai vécu plusieurs je fais jamais exprès de sortir ça arrive tout seul et quand j'essaie de le faire volontairement j'y arrive pas ah ça c'est vrai que c'est plate parce qu'on m'a vu de quoi c'est toujours comme ça j'ai Francine Thuot qui dit j'ai déjà vécu une mort un émis mais je me souviens pas du tunnel mais je me souviens la belle forêt et les êtres qui étaient à côté de moi et après un être à Derri et derrière lui comme un chemin avec sa lumière comme une piste il bloquait le chemin il m'a dit retourne tes enfants sont trop jeunes et ont besoin de toi j'ai 70 ans et je me souviendrai toujours de ça parce que ça a changé sa vie en fait à ce moment-là et c'est vrai c'est sûr que ça a dû changer sa vie ça c'est certain parce que quand tu vis ça tu peux pas ne pas c'est clair que tu vas l'avoir dans ta tête dans ta mémoire toute ta vie d'ailleurs Christine qui dit qu'elle aussi est de souche irlandaise ainsi que notre amie Nelson qui m'a écrit ça aussi en début d'émission donc voici en abrégé ma EMI ça c'est Chantal Goupil qui me dit suite à une taquicardie comme tu disais tantôt comme pour Raymond mon coeur a cessé de battre et pendant ma réanimation à la salle d'urgence je suis montée au plafond et je voyais mon corps et la scène d'en haut peu alors que les tuiles du plafond me retenaient de monter plus haut j'entendais tout je voyais tout même si à mon corps physique mes yeux étaient cachés par une serviette et à mon retour à moi j'ai tout raconté aux médecins et infirmières et ils étaient estomaqués par la précision de mes explications c'est clair parce qu'on voit des affaires que le monde n'imagine pas dans son livre d'ailleurs dans sa mention parce que tes yeux physiques sont fermés comment tu peux le voir c'est ça que les gens ne comprennent pas que c'est pas avec nos yeux physiques qu'on le voit c'est avec notre esprit notre âme c'est complètement complètement pas la même affaire que physiquement donc Marie-Josée qui dit oui Carole tu as raison on ne peut pas le savoir si tu as vécu même la même chose effectivement donc je ne sais pas je vais continuer à lire mais d'ici là si il y a oups j'ai un prochain piton si vous avez d'autres commentaires à dire comme Steve qui était une invitée surprise oui tu m'entends bien oui oui je t'entends très bien ok oui c'est ça fait que tu es d'accord avec pas mal tout ce qu'on dit en fait ben tu sais pour les yeux ce qu'on peut rajouter de plus c'est que vous ne voyez pas les choses avec vos yeux physiques pour la simple raison que vous devenez la réalité donc vous êtes tout ce qui vous entoure en simultané et vous avez dans le fond une perception une sensation de tout ce qui entoure la scène donc si vous voyez des gens qui sont alentour de votre corps ben vous sentez aussi vous percevez leur pensée ce qu'ils vivent à l'intérieur ce qu'ils ont mangé vous êtes même en mesure d'aller voir ce qu'il y a dans leur poche parce que ça c'est des choses qui ont été rapportées à plusieurs reprises que Caroline sont capables de décrire ce qu'il y avait dans les poches de la personne puis ça a été authentifié par le médecin lui-même ou par l'infirmière tu sais ils vont voir des choses qui vont se passer en dehors de la salle d'opération ou ce qu'ils sont en réanimation dans certains cas ou en opération mais bref il y a beaucoup de choses qui deviennent vraiment qui dépassent l'entendement mais c'est ça la réalité subtile c'est ça qui fait que quand on devient de plus en plus sensible à la réalité à ce qui se passe à l'énergie ben on est capable d'aller au-delà de ce qui se passe en intérieur du morceau de viande parce qu'à la base on n'est pas le morceau de viande on fait juste le piloter à distance donc ça c'est comme oui ben exactement c'est comme c'est comme quand on s'assoit dans notre divan puis on va aller gamer sur un jeu ben vous voyez le personnage dans la télévision en troisième personne comme si vous êtes juste derrière ben vous êtes en train de piloter le personnage fait que l'illusion dans laquelle on vit c'est que on s'associe on s'identifie au personnage qu'on voit à l'écran mais la réalité c'est que vous n'êtes pas ce personnage-là vous êtes celui qui est derrière la télécommande quand on revient à la réalité puis on se rend compte que tabarouette on est dans une caverne on est à un autre endroit qu'on sous-estime qu'on n'a pas l'impression qu'on est là ben là des fois il y a une dissociation qui se fait qui psychologiquement est très complexe à prendre conscience mais ça fait partie du chemin de prendre conscience qu'on pilote le morceau de viande puis on n'est pas le morceau de viande exact Raymond est-ce que tu as des questions à notre conversation comme ça qui est pour y a-t-il quelque chose que tu veux savoir tantôt tu sais comme je disais l'autre jour il faut s'adresser à un public bien souvent le public n'est pas au courant de qu'est-ce que toi tu sais ou ce que tu communiques tantôt là on parlait du phénomène dragon tu avais déjà été au courant le titre au carrel peux-tu développer là-dessus c'est notre invité de tout à l'heure l'histoire des dragons il n'est pas le seul à parler de ça des dragons des symboles typiques qui se rappellent le dragon il y en a qui vont avoir le dragon blanc le dragon bleu en tout cas il y a toutes sortes d'affaires les animaux totems on peut importe tu sais c'est vague moi j'ai jamais vu de dragon j'ai jamais vu de petites bêtes qui m'accompagnent puis de toute façon je n'ai pas à donner mon pouvoir à une petite bête qui va m'accompagner c'est moi qui me donne le pouvoir je comprends c'est ce que je dis puis c'est ce que on parle on le dit souvent Isabelle puis moi on n'a pas à donner transférer le don parce qu'il y en a qui Steve il fait un gros oui c'est ça c'est ça j'allais dire il fait un gros oui aussi Steve il faut reprendre notre souveraineté exactement le pouvoir c'est nous qui l'avons on n'a pas à donner à un c'est comme c'est pas c'est pas notre chien qui mène c'est nous autres qui mènent c'est ça pareil quand tu regardes tu regardes un mettons je te le figure on me sent en figure le maître qui va promener son chien qui est toujours en avant c'est comme si celui qui pense c'est moi qui mène c'est toi qui t'y accorde c'est toi qui tiens la laisse non non tu m'attends t'es au pied c'est moi qui mène c'est moi qui décide quand t'avances t'es à peu près ça ça va en parallèle un peu avec ce que Steve disait tout à l'heure quand t'animes un jeu en réalité c'est pas le bonhomme dans le jeu qui agit c'est toi ben exactement c'est toi qui est l'âme du personnage qui est dans le jeu en question c'est toi que le parallèle le figuratif de ça je l'ai trouvé bon pour ça oui ben c'est parce que c'est pas mal c'est un exemple aussi que je donnais de temps en temps à l'occasion soit mais c'est ça pareil c'est exactement ce que Steve dit on parle la même langue parce qu'on dit la même chose pis c'est drôle parce qu'on parle de temps en temps Isabelle Pumot pis c'est des exemples qu'on se donnait justement ça craque Steve nous entend quand on se parle parce qu'il dit presque mot pour mot ce qu'on se dit entre Isabelle et moi c'est c'est important d'embarquer des fois dans le sens figuratif parce que pour beaucoup de gens c'est de l'abstrait et de l'abstrait pour le communiquer c'est rendre ça matériel je l'appelle ça matériel en fait c'est du figuratif pour qu'on puisse ah ok d'accord là je comprends avoir le la lumière qui va nous éclairer sur quelque chose qui nous est abstrait alors évidemment ça devient concret juste par du figuratif moi dans dans ce que j'explique bien souvent je fais du comparaison de la comparaison pis du figuratif alors évidemment là t'as atteint en fait parce que tu reviens une source une source de base on disait dans The Basic Source c'est une source de base qui facilite on peut dire le canal de communication là on va un petit peu trop loin dans le verbage parce qu'on a eu quand même des bons témoignages tantôt le témoignage de Chantal elle en parle dans son livre justement elle était à l'Hôtel Dieu de Québec elle était justement à l'Hôtel Victoria en face et puis quand elle va venir d'ailleurs tu es au courant qu'elle va venir faire une émission au complet on va couvrir le livre au complet et demain on va la voir avec Steve justement dans son émission qu'il fait justement qui va être en direct sur la page de les utopiques qu'il a songé de la réalité mais en fait là j'ai un autre témoignage aussi qui est vite fait pis ça a un rapport avec ce que je veux dire en fait je vais le dire avant t'as pas besoin d'être mort pour voir qu'il y a quelque chose de l'autre côté donc lors d'un curtage à 25 ans en m'ayant très très peur de mourir sur la table on m'a donné un tranquillisant lors de l'opération j'étais au plafond au niveau des lumières et j'ai ri des farces qu'il disait donc en me réveillant je riais je n'ai pas peur de me faire je n'ai plus peur de me faire endormir en fait elle les entendait si j'ai bien compris ça c'est Lise qui nous écrit ça j'imagine qu'elle entendait les blagues qu'eux autres disaient pendant qu'elle était endormie mais tu les entendais et tu les voyais de haut si j'ai bien compris mais en fait c'est vrai que c'est ça tu sais tantôt il y a d'autres témoignages aussi qui disaient le gars au début qui dit qu'il est dans son salon puis pouf qu'il veut coucher sur le divan qu'il voit sa mère sur le divan c'est pas mort les expériences de mort imminente je sais que dans le livre de Gaston Bécourcy il en parle c'est des centaines de mille c'est pas un cas isolé parmi des millions c'est des centaines de mille mais c'est mal interprété bien sûr bien moi je dirais que même à la limite ça c'est ma vision ma perception de ce que j'en ai compris c'est que quelqu'un qui va faire une sortie de corps va faire quand même il va voir quand même certaines affaires parce que ça m'arrive de faire des sorties de corps mais volontaires et de dire on s'en va à telle place go on se concentre puis oh il va les yeux fermés bien sûr mais puis là on part on voit certains éléments certaines choses qui se produisent c'est bien le fun mais ça veut pas dire je suis pas morte là je suis très consciente dans mon salon dans mon lit peu importe je suis très consciente de ce que je vois ailleurs je sais juste que je suis là physiquement mais mon esprit est parti se promener puis avouer toutes sortes d'affaires il y a une petite question justement parce que tu me demandais tantôt s'il y a des choses qui n'étaient pas claires dans certains témoignages certaines je dirais religions on parle du fil d'argent oui moi je n'ai jamais vu ce petit bout de fil là ou encore je pense tantôt notre invité lui parlait du fil d'argane c'est ça exactement bien moi je n'ai jamais vu ce petit bout là peut-être pas moi je suis plongée direct il n'y a pas besoin de fil tu sais je suis Wi-Fi ça doit être ça ok c'est aussi également je me fais rire c'est le 5G mais c'est que je suis 5G ou là je suis CG c'est ça mais c'est que justement moi je suis le point G l'expérience vécue d'un cas à l'autre n'est pas pareille c'est comme on disait nous qui voyons ça c'est un tunnel c'est jaune au bout d'autres c'est moi le témoignage que j'ai eu d'une personne c'est comme bleu électrique puis c'était quand même de quoi de relativement calme certains ont été appelés vers ça ils sont appelés comme à tirer d'autres c'est il y a comme une barrière non c'est pas encore le temps tu as encore de quoi à faire en bas qui gère ça je ne le sais pas mais c'est justement le petit point que je voulais mentionner par rapport au fameux fil d'argent je pense dans les lamasseries comme au Tibet ils en parlent souvent dans le livre de l'Obsang Rampa il parlait du fil d'argent dans ses écrits en fait c'est un lama tibétain mais il n'est pas venu au monde là mais il a fait ses stages pareils au Tibet c'est pour ça que le fil d'argent apparaît souvent dans des témoignages oui mais comme je te dis moi je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu je n'ai pas besoin de me sentir attaché attaché non je ne suis pas le chien qui est au bout de la lettre non plus je ne me sens pas je vois Steve qui rit parce que je dis ça mais je suis sûr que ça fait sourire parce qu'on voit la mimique dans la tête quand on parle là même là il reste à peine deux minutes à l'émission mais est-ce qu'on a quelque chose à douter en général je voudrais juste vitement remercier les nouveaux auditeurs parce que j'ai mis un post hier sur le fait que je suis un co-animateur et puis que je participais à l'émission également et puis il y en a qui m'ont dit je suis à l'écoute demain ça fait que salutations dont M. Yves Cluiseau qui est un maître des chevaliers de colons un personnage que je connais depuis un bon bout de temps et puis tous les autres également Cluiseau Cluiseau comme inspecteur oui effectivement eh bien merci bienvenue M. Cluiseau ainsi que toute autre personne qui s'est ajoutée à notre émission et depuis ça va en augmentant de toute façon absolument j'ai eu beaucoup de commentaires hier justement là-dessus suite à mon petit post pour l'émission à Carole alors évidemment ça déboule exactement et on s'en est quand même bien tiré malgré l'absence d'un des témoins qui était censé venir participer à l'émission et mais merci Steve Crème d'avoir été là d'avoir ton petit ajout qui est quand même fort fort intéressant puis ça va dans le même sens que nous en fait oui rapidement bien j'ai publié l'annonce dans le fond l'invitation pour demain pour l'émission je reçois dans le fond Chantal Goupil qui vient parler sur le sujet de l'illusion et du même coup bien j'en profite pour vous montrer ce beau livre-là ici que j'ai traîné dans ma bibliothèque que j'ai acheté il y a quelques années puis je ne sais pas pour quelle raison mais là je le sais aujourd'hui donc l'illusion l'illusion c'est un film c'est un livre qui a été écrit par Richard Bach donc c'est l'auteur de Jonathan Livingstone le goéland pour ceux qui connaissent donc curieusement ça parle exactement des mêmes sujets que je ramène parce que c'est quelque chose de très important on vit dans une illusion puis pour quelle raison bien dans le livre on le démontre pas avec pas un documentaire mais c'est vraiment un conte qui nous permet de prendre conscience sinon bien juste être à l'écoute demain on va pouvoir te parler de ça avec Chantal Goupil qui amène des choses assez intéressantes sur la page de Steve Z oui exact mais en même temps je vous invite à relire l'histoire du petit prince aussi vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir dans ce livre-là et bien en tout cas merci Steve d'avoir été là ça me fait plaisir merci Isabelle est-ce que tu as un petit quelque chose à ajouter avant que Eric nous sorte par la tête du studio parce que ça va être à son tour non juste que je suis contente d'être avec vous autres ok nous autres aussi on est content que je vous adore puis je dis merci aux auditeurs aussi d'être là avec nous autres d'accord merci Eric tu voulais dire quelque chose j'étais assis bien tranquille sur la chaise puis là je t'ai réveillé en disant ça puis là je suis pas tout le monde ici ben oui c'est dit publiquement maintenant Isabelle pourquoi tu penses que Steve il parle de chez eux il y a les jambes pleines bleues c'est long mais donc ça c'est graphique de mon fils donc ben merci d'avoir été là tout le monde on va se revoir la semaine prochaine avec une autre bonne émission là on reste là pour l'émission d'Eric Tessier de Mufon Canada et c'est cela donc restez là merci passez une belle semaine à vous tous et toutes merci Raymond bye 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 c'est JMD le meilleur garage de la région de Québec c'est garage les pièces CRS il va pas ailleurs c'est le meilleur meilleur prix meilleur expertise c'est le meilleur